Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, c'est le temps de parler War of the Ring. Donc, j'ai fait une petite série de vidéos pour vous de trois épisodes. On va couvrir vraiment tout sur War of the Ring, sur toutes les expansions. J'ai fait mon possible, je pense, pour vraiment aller chercher tous les règlements spécifiques. Mon but là-dedans, c'est, un, de vous montrer comment fonctionne le jeu de A à Z. C'est vraiment qu'un tutoriel, il n'y aura pas de session de jeu. Et aussi, je vous ai mis des chapitres. Si jamais vous vous êtes pas sûr des règles, à un moment donné, bien, d'aller voir dans le livre, c'était plus facile pour vous d'aller voir ces chapitres-là. Donc, j'ai fait mon mieux vraiment pour bien décortiquer le jeu au grand complet. Je pense qu'il y a même des endroits des cartes qui se font référence, puis on va les voir en ces cartes-là pour tenter de comprendre. Malheureusement, je peux pas traduire toutes les cartes du jeu. Donc, je traduis ce que je peux pendant qu'on a quelque chose. Aussi, lorsque je parle d'une faction, ou lorsque je parle des unités ou des troupes ou d'un côté, j'essaie de vous donner des petits trucs selon mes expériences à moi, parce que j'ai quand même, bon, je vous dirais, peut-être 6-7 parties dans le quart de ce jeu-là, et au moins 3 avec toutes les expansions. Donc, j'en ai vu pas mal de choses. Donc, je peux vous donner des petits trucs par-ci, par-là, tout en incluant mes explications. Parfait. Donc, mon but là-dedans aussi, c'est vraiment de vous montrer que, pour ceux qui connaissent pas le jeu, qu'on peut pas comparer ça à Access Analyze ou RISC. C'est pas un jeu uniquement de contre les territoires. Et pourquoi que c'est ce jeu-là, à mon avis, c'est près d'un chef-d'oeuvre. Parce que oui, il y a énormément de règlements, mais ça s'assimile quand même bien lorsqu'on va étape par étape. Et c'est sûr qu'essayez pas de rentrer dans le jeu avec toutes les expansions en partant. Vous allez être beaucoup mélangé, puisque d'autres choses. Vous allez passer votre temps plus dans le livre d'instructions que d'autres choses. Mais il faut vraiment bien se familiariser avec le jeu de base au départ. Après ça, on ajoute une expansion, on se familiarise avec ça. Mais au bout de tout ça, vos parties vont durer peut-être 3 heures à peu près, 4 heures dans le top, avec toutes les expansions, comme ce que vous êtes habitué. Donc oui, ça a l'air énorme et tout ça. Mais sachez que c'est un des jeux que je vous dirais que ça vaut la peine. Si vous avez de la patience, évidemment, si le thème vous intéresse, ce jeu-là frôle le chef-d'oeuvre pour moi aussi. C'est vraiment épique. Puis vous revivez, si on a des anneaux, à votre façon. Puis à chaque fois, ça peut être différent. Puis avec tous les éléments qu'on a en place, on a vraiment quelque chose de spécial ici. Donc avant de passer à la table, parce qu'aujourd'hui, on va regarder le jeu de base. Dans les prochains épisodes, on va y aller une par expansion. Juste avant, par contre, juste vous mentionnez que ceci, je pense, peut se télécharger sur Board Game Geek. Je crois que c'était un scénario pour la première édition, puis qui fonctionne très bien avec cette édition-ci, puisque les territoires sont les mêmes. Ça vous donne, en fond, ça vous fait commencer la partie un petit peu plus tard dans l'histoire, au moment où Boromir meurt, puis lorsqu'on a les deux hobbits, Mary et Pépin, qui sont séparés de la communauté. Bien, c'est à partir de là que le jeu vous commence, autant sur la traque politique que sur les troupes, sur la carte. Puis vous avez certains règlements pour certains personnages qui ne sont plus dans la communauté, d'ailleurs. Donc très intéressant. Ça se trouve facilement, vous voyez, ma version à moi est imprimée, donc je l'ai imprimée vraiment sur Board Game Geek. Mais si vous connaissez les jeux, vous cherchez un petit peu de différence, sachez que cette expansion-là existe. Il y a aussi qui vont sortir une expansion bientôt, un petit peu un autre scénario, je pense quelque chose d'Erebar. Ce scénario-là qui vont sortir bientôt, vous allez pouvoir l'avoir accès avec la prochaine réimpression de Battle of the Five Armies. En tout cas, bref, sachez que ça existe. Si vous avez un petit peu plus de piquant sur votre jeu, ça c'est vraiment une façon alternative bien intéressante de jouer la partie. Parfait, donc sans plus tarder, on passe à la table, puis on commence le tutoriel. Amusez-vous bien. Alors voici, vous avez une vue d'ensemble du plateau, ainsi que tous les composantes qui viennent avec le jeu de base. La mise en place n'est pas faite du tout, j'ai juste émis ça, étalé ça, pour que vous puissiez voir tous les composantes qui viennent avec le jeu. Puis par rapport à ma table de billard, qui est une grandeur standard de table de billard, vous voyez que ça prend énormément de place. Donc assurez-vous d'avoir assez d'espace de jeu lorsque vous jouez à ce jeu-là, parce que même le plateau, c'est deux plateaux, deux gros plateaux, qu'on colle ensemble pour faire toute la carte, la terre du milieu. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va, première des choses, regarder le plateau, qu'est-ce qu'il y a sur ces plateaux-là, les composantes, et on va y revenir lorsque, au moment, on porte un. Mais pour commencer, vous avez dans le haut ici, ça c'est des cartes événements armés, et les cartes événements personnages pour l'équipe des Bleus. Parfait, juste à côté, vous avez les trois bagues qui peuvent être utilisées. Donc ces bagues-là, ça représente ce que portent Gandalf, Elrond, puis Galadriel. On ne peut s'en servir qu'une seule fois. Donc ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert vers ces bagues-là un petit peu plus tard. Par la suite, ici, vous avez là, ici, c'est une track, si on veut, pour voir la corruption de l'anneau, puis à quel... c'est vraiment fait pour le mouvement de l'anneau. À combien de cases il est rendu, puis lorsqu'il est révélé, puis est-ce qu'il est corrompu, puis c'est quoi le nombre de points de corruption que la communauté de l'anneau est là. Donc encore une fois, toutes les composantes que je vous montre là, on va y revenir en détail un petit peu plus tard. Parfait. À côté, ici, vous avez les jetons comme ça. Ça représente les personnages qui font partie de la communauté. Pourquoi qu'ils nous donnent des jetons comme ça? C'est tout simplement que ça se peut des fois qu'on va devoir en piger au hasard. Donc c'est pour ça qu'ils nous donnent ces jetons-là, pour qu'on puisse les mélanger puis en piger au hasard. Ici, vous avez un endroit pour les personnages de la communauté, ceux qui font partie de la communauté. Celui qui est sur le top, comme ça, face révélé, ça va toujours être le guide. Parfait. Donc c'est vraiment juste pour la communauté qu'ils ont cet espace-là parce qu'il faut qu'on puisse démarquer qui est dans la communauté puis qui est sorti de la communauté, qui n'est plus avec Frodon puis Sam. Parfait. Si on descend ici, on a la traque politique. Donc là, ici, vous allez avoir tous les symboles des gens, des peuples qu'on peut jouer avec. Donc ils vont tous commencer avec un niveau différent, un niveau politique. Il y en a qui ne seront pas activés, il y en a qui vont être activés. Il y en a qui vont déjà être en guerre. Donc sachez qu'on ne peut pas faire beaucoup. On est très, très restreint si on n'est pas en guerre. Ça, ce côté-là, c'est un petit peu plus complexe. On va y revenir. On va avoir tout un chapitre pour la traque politique. Parfait. Donc ici, on a le Mordor. Ces endroits-là, ici, c'est lorsque la communauté de l'anneau, Frodon et Sam arrivent finalement au Mordor. C'est par là qu'ils doivent passer. Ils doivent monter la montagne pour ensuite jeter l'anneau dans le Mount Doom. Parfait. Donc c'est ici qu'ils vont se placer pour aller faire ça à la toute fin de la partie. Parfait. Un petit peu plus bas, ici, vous avez un endroit qui est exactement identique pour des bleus. Vous avez là des cartes événements armées, des cartes événements personnages pour l'équipe des rouges. Parfait. Vous avez un endroit ici pour les bagues des elfes. Grosso modo, lorsque le joueur de l'équipe des bleus utilise une bague, il doit le prendre et le donner au joueur des rouges qui, lui, à son tour, va pouvoir s'en servir s'il le désire. Une fois que c'est fait, bien ça, c'est discarté. Parfait. Donc, je vous en dis plus un petit peu plus tard quand on va parler des bagues. Mais sachez que l'équipe des rouges va en avoir aussi. Ensuite de ça, ici, vous avez pour calculer les points de victoire. Pour l'équipe des rouges, l'équipe des bleus, le nombre de points de victoire, ça va jusqu'à 10. Donc ça, j'y reviens tout de suite aussi dans pas trop long. Ça, c'est vraiment un des deux objectifs pour gagner. Parfait. Et cet endroit-là, vous avez un endroit où mettre les dés pour la chasse à l'anneau. Parce que l'équipe des rouges va pouvoir faire la chasse à l'anneau. Puis à chaque fois que la communauté va se déplacer, bien plus ils se déplacent, plus l'équipe des rouges a l'opportunité de les découvrir, les dévoiler. Puis il peut y avoir des mauvaises choses qui s'en suivent avec ça. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on est l'équipe des bleus, lorsqu'on bouge la communauté. Il faut vraiment y aller de façon stratégique et non pas bouger en malade à tous les tours. On va y revenir, il va y avoir tout un chapitre aussi là-dessus pour ça. Sur le côté ici, vous avez des endroits, c'est des forteresses. Donc, dans le fond, c'est juste, si vous regardez Dol Amroth, cet endroit-là, Dol Amroth, c'est, si je me souviens bien, où est-ce que c'est que Dol Amroth? Attendez, je suis dessus, c'est juste ici. Donc, autrement dit, si vous devez, les armées peuvent être assiégées dans la forteresse. Si c'est le cas, les figurines, on les prend puis on les met à cet endroit-là ici, pour économiser de la place sur le plateau. Parfait. Donc, pour l'équipe des bleus, vous avez des forteresses qui sont nommées, qui sont sur la carte. Donc, entre autres, Erebar. Ceux qui connaissent les films, ils reconnaissent vraiment ces places-là. Erebar, les Grey Havens, on a Rivendell, Woodland Realms, la Lorient, Helmsdeep, Minas Tirith et puis Dol Amroth. Pour l'équipe des rouges, il y a tout simplement deux places génériques parce qu'eux aussi ont quelques forteresses, mais ça arrive très rarement qu'ils sont assiégés. Ça peut arriver, mais si c'est le cas, ils ont deux places génériques qui peuvent mettre leurs troupes. Parfait. Ensuite de ça, ici, ces endroits-là, avec ces jetons-là, c'est un petit peu la même chose, mais c'est pour les armées parce qu'il va y avoir, ça se peut qu'il y ait des territoires où il y a une armée d'une dizaine de figurines. Des fois, on n'a pas beaucoup de place. Il y a certains territoires qui sont quand même petits ou minces ou qu'on n'a pas de place. Alors, à ce moment-là, on peut juste prendre le jeton, mettre le jeton à la place à cet endroit-là puis transposer l'armée à cet endroit-là. Donc, ils vous en donnent un bleu puis un rouge, mais sachez qu'il y a juste un des deux qui peuvent s'en servir. Parfait. Donc, il y a trois espaces comme ça. Donc, l'armée 1, 2 et 3. C'est tout simplement pour économiser de l'espace sur le plateau. Parfait. OK. Donc, là, ça fait vraiment le tour du plateau. Maintenant, si on regarde les frontières, vous allez voir, il y a certains endroits qui ont des couleurs comme ça. OK. Donc, ça, ça représente les frontières des nations qu'il y a dans le jeu. Donc, en exemple, vous avez les bleus foncés ici. Tout le bleu foncé, ça, c'est la nation du Gondor. OK. Presque chaque... Au niveau de l'équipe des bleus, vous allez avoir des différences. Vous allez avoir des unités qui sont des leaders. En fait, ce n'est pas une unité. Ça, ça représente un leader. Donc, un chef de troupe. Vous allez avoir des unités régulières pour les gens du Gondor. Puis, vous allez avoir des unités élites. Ce qui est important de savoir, c'est que ça, ça équivaut à deux comme ça. OK. Puis là, où il faut faire attention dans ce jeu-là, c'est que vous regardez ici. Ça, ce n'est pas des gens du Gondor. Ça, c'est des gens du Rohan. Donc, si on les met ensemble, on peut très facilement se tromper de qu'est-ce qui est quoi. Donc, il faut faire vraiment très attention dans ce jeu-là. Ce que les gens font d'habitude, c'est qu'ils vont peinturer juste les côtés des figurines qui représentent la même couleur que la nation. Pour être sûr et certain de ne pas se tromper. Moi, je suis habitué parce que j'ai joué quand même assez souvent. Mais pour des gens qui ne sont pas trop habitués, ça peut être très, très mélangeant parce que les bleus, vous allez voir qu'ils vont tous se ressembler. La plupart des unités élites sont tous à cheval ou presque. Donc, il faut vraiment porter attention sur les troupes, les unités qu'on a. Parfait. Donc, le vert foncé ici, ça, c'est le territoire du Rohan. Ensuite, le jaune qu'il y a là, c'est le territoire de Isengard. Donc, ça, c'est tout ce qui est le territoire à Saruman, dans le fond. Vous avez même sa tour ici de Hortank qui est là. Pour Saruman, il y a son propre petit peuple. Vous avez des unités élites qui sont comme des gens de Warg. Puis, des unités régulières, les Uruk-hai. Parfait. Donc, eux autres, ça, c'est un petit peu plus facile à distinguer versus les gens du Rohan. Moi, ce que je fais, on le voit ici, il y a comme un cheval sur le bouclier. Donc, c'est la façon que j'ai pu trouver pour les distinguer assez facilement. Puis, au niveau des leaders, vous avez là, en tout cas, sur le drapeau, il y a comme aussi une tête de cheval. Puis, l'armée élite, c'est pratiquement le même moule, sauf qu'il n'y a pas de drapeau, il y a juste vraiment une lance. Ensuite, tous les endroits qui sont rouges comme ça, il y en a quelques endroits comme ça. Donc, Dol Guldur, vous avez la Moria. En haut, on a Mount Gunderbad, on a Agmar. Donc, ça, c'est tous les endroits qui appartiennent à Sauron puis les unités des forces de l'ombre. Donc, pour eux, dans le fond, vous allez avoir... Si vous avez remarqué, là, Saruman n'a pas de leader. Les figurines comme ça qui sont pâles, eux, ils n'en ont pas. Parce que tout ce qui est armé des ténèbres, les leaders, ce sont les Nazgûl. Il y en a neuf en tout. Donc, les Nazgûl, ils ont des mouvements particuliers. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour leur troupe à eux, vous avez des espèces de trolls comme ça qui sont des unités élites puis des petites unités régulières. Ça ressemble vraiment à des orques, tout simplement, standards et génériques. Parfait. Les territoires qui sont orangés comme ça, vous avez cet endroit-là ici puis cet endroit-là à l'est. Ça représente les hommes qui sont sauvages de l'est, du sud et de l'est. Eux autres aussi n'ont pas de leader parce qu'ils sont toujours aussi sous les Nazgûl. Parfait. Puis, eux, dans le fond, leur unité élite, c'est comme les gens des oliphants qu'ils appellent dans les romans puis dans le film. Puis, les troupes régulières, bien, c'est vraiment des troupes des archers un peu. Parfait. Donc, voilà. Ensuite de ça, vous avez des verts un petit peu plus pâles à comparer au Rohan. J'aurais voulu qu'ils prennent une autre couleur que du vert. Mais bon, vous avez un vert foncé puis un vert pâle. Le vert plus pâle, c'est pour les elfes. Les elfes, il y a trois ou quatre endroits comme ça. Vous avez la Lorient qui est ici. Vous avez les Woodland Realms, donc tout ce qui est dans les boisés. Vous avez en haut Rivendell. L'autre côté, là-bas, vous avez les Grey Havens. Ça, c'est tous des territoires elfes. Pour leurs unités, eux autres, les leaders, la figurine ressemble à ceci. Donc, la bannière est un petit peu plus longue. Les troupes élites, bien, c'est eux qui ont les arcs dans les mains sur le cheval. Puis, vous avez là les troupes régulières. Ce sont des archers aussi. Mais eux autres, ils n'ont pas la même couleur que les rouges. Donc, ils sont plus faciles à distinguer. Et toute dernière chose, vous avez en bleu pâle en haut, ça, ce sont les hommes du nord. Donc, les Rangers du nord. Donc, eux, ils ont le territoire de la comté, Bree, tout ça, Buckland. Puis, vous avez toute la terre des hommes qu'il y a à Dale. Donc, ça, c'est la montagne dans le film Le Bilbo. C'est là que ça se passe, à Dale. Donc, pour eux, les troupes, vous allez voir qu'ils sont encore une fois des chevals. Eux, ils sont comme des capuchons puis une espèce de bannière en serpe, si on veut. Ensuite de ça, pour les unités élites, c'est tout simplement un homme avec une espèce de capuchon sur un cheval. Puis, les troupes régulières, ce sont aussi des archers. Mais l'arc n'est pas près du corps. Donc, c'est plus facile à distinguer. Et les toutes dernières nations qu'on a, c'est les nains. Les nains, il y en a vraiment pas des tonnes. Donc, vous avez le territoire tout au nord, l'Erebor, dans tous les endroits, les Iron Hills. Puis, vous avez, là, tout à l'ouest, vous avez l'Eredluin puis le North Eredluin. Donc, ça, c'est tous les endroits des nains. Parfait. Donc, pour eux, bien, c'est assez facile de distinguer. Les troupes, les leaders, c'est un nain avec un drapeau. Les élites, c'est probablement presque le même moule, sauf qu'il y a une hache, si on veut. Et puis, les troupes régulières, ils ont, là, des petits marteaux. Parfait. Voilà. Donc, ça, c'est pour les territoires. Tout le reste, ce sont des territoires neutres. À part ça, qu'est-ce que vous avez, là? Bon, c'est sûr qu'il y a des rivières comme ça, ça ne change rien. On peut traverser sans problème. C'est sûr qu'on ne peut pas traverser par rapport à l'océan. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. La seule chose, il faut faire attention, c'est que toutes les lignes sont noires foncées. Ça représente des montagnes impassables. Donc, on ne peut pas passer au travers des lignes foncées, à moins qu'on ait une troupe qui vole. Les troupes volantes, évidemment, peuvent passer par-dessus, là. Mais mis à part ça, là, tout ce qui est en noir foncé, ce sont des impassables, des endroits passables. De toute façon, ce sont des chaînes de montagne. Donc, c'est très logique. Parfait. Donc, au niveau des structures, maintenant, vous avez trois types, trois, quatre types. Vous avez des structures comme ça qui sont des petits losanges. Ça, ça représente des villages. Parfait. Ensuite, de ça, vous avez des rectangles comme ça, avec un petit carré comme ça. Ça représente une ville. Parfait. Ici, ça représente... En fait, ce n'est pas une ville. Quand on parle comme ça, c'est considéré des ruines. Des ruines, il y en a deux. Il y en a ici à Osgiliath. Puis, vous en avez aussi à côté de Helm's Deep. Parfait. Donc, ce sont des ruines. Il y a des petits bonus de défense à ces endroits-là. On va y revenir en détail pour ça. Et à la toute fin, vous avez les gros carrés comme ça avec les deux petites épées. Donc, vous avez bien compris que ça représente deux points de victoire, ce qu'ont conquéris ces endroits-là. Donc, ça, ça représente des forteresses. Donc, ça, c'est des endroits où on peut même s'assiéger si jamais on se fait attaquer. Puis, on n'est pas... Puis, c'est plus difficile. Parfait. Donc, là, les deux côtés en ont de ça aussi. Parfait. OK. Parfait. Donc, ces structures-là sur la carte, ça a le rapport aussi avec le recrutement. Quand on va recruter des troupes, où est-ce qu'on peut les mettre et tout ça. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Parfait. Donc, à part ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose que je peux vous dire sur la carte. Donc, ça fait pas mal le tour pour ça. Maintenant, je vais vous donner les objectifs. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner avec ça? Chaque côté, il y a deux... Vous avez deux objectifs, deux façons de gagner dans le fond. C'est un ou l'autre. Donc, soit que vous gagnez une partie militaire. OK. Pour l'équipe des rouges, vous devez avoir 10 points de forteresse. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on corrige deux ici. Il y en a un là, ça fait trois. Un autre deux là, ça fait cinq. C'est sept. En tout cas, vous devez avoir 10 points de forteresse pour gagner la partie. Dès que c'est fait, dès que vous arrivez à 10, c'est terminé. Game over. Vous avez gagné. Par rapport aux bleus, eux, c'est seulement que quatre, l'objectif. Pourquoi c'est si facile que ça? Détrompez-vous. Vous allez voir là, plus je vais continuer à expliquer, plus vous allez voir que ça va être très difficile pour les bleus d'avoir quatre points de victoire parce que les unités rouges, il y en a des tonnes qui sont renouvelables. Versus les unités bleues, il y en a beaucoup moins. Puis eux, lorsqu'ils meurent, ils sont retournés dans la boîte. Ils ne sont pas remis dans un bassin. Donc, il faut faire vraiment attention avec nos troupes. Donc, on n'a pas des troupes à gaspiller pour aller assiéger l'armée des rouges. Mais il y en a qui sont capables de réussir à gagner avec les points de victoire. Il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent être utilisées. Vous allez voir là, même si le fait qu'on commence toujours la partie de la même façon, il y a tellement de façons de jouer. Des stratégies peuvent être développées. C'est vraiment bien fait. Donc, ça, c'est une des façons de gagner. Donc, dès que les bleus arrivent à 4, ils ont gagné. Ou bien si les rouges arrivent à 10, ils ont gagné la partie. Ça, c'est une des façons de terminer la partie. La deuxième façon, ça se passe avec la corruption de l'anneau ici. Donc, pour l'équipe des rouges, tout ce qu'ils doivent faire, c'est amener la corruption à 12. Dès que la corruption arrive à 12 ici au bout, à ce moment-là, c'est terminé pour les bleus. Donc, Frodo et Sam ont été corrompus et l'anneau est revenu à ce rond. Donc, terminé pour les bleus. Puis, pour les bleus, la façon de gagner avec ça, bien, ce n'est pas calculé sur la charte. C'est vraiment d'apporter Frodo et Sam jusqu'en haut ici. Donc là, ce qu'ils vont devoir faire, c'est de partir de leur endroit de départ. Ça, je vais y arriver bientôt. Se promener sur la carte, arriver au Mordor, puis monter la montagne, puis jeter l'anneau dans le feu. Ça, c'est leur façon de gagner à eux. Donc, pour les bleus, si je récapitule, jeter l'anneau là-dedans, façon de gagner numéro 1. Ou bien 4 points de victoire, façon de gagner numéro 2. Parfait. Pour les rouges, c'est d'amener la corruption au maximum à 12. Première façon de gagner. Deuxième façon de gagner, c'est d'arriver à 10 points de victoire de forteresses ou de bâtiment, si on veut, des villes, des villages, des forteresses. Tout ce qui a des points de victoire, donc ça, il en prend 10 pour gagner. Parfait. Donc, ça, c'est les objectifs pour les deux côtés. Maintenant, on va passer à la mise en place. Donc là, on va les faire ensemble, étape par étape. Première chose, on va placer évidemment les plateaux sur le jeu. Ensuite de ça, on va prendre les figurines de Frodo et Sam. Eux, ils vont être tout de suite sur le jeu et ils vont commencer la partie à Rivendell. Donc, pour eux, la partie se commence dès qu'ils sont finis avec le conseil d'Aileron. On met les jetons de la communauté de l'anneau et les jetons de corruption sur la traque et ils commencent toujours au niveau zéro pour les deux. On prend les personnages de l'équipe des Bleus. On met de côté Gandalf de White. On le met de côté. On a aussi Aragon qu'on met de côté et on a aussi Gollum qu'on met de côté pour le moment. Eux, ils vont rentrer en jeu un petit peu plus tard. Pour le reste, on les prend tous. On met toujours Gandalf, le gris, comme guide de la communauté qu'on met là face sur le dessus et on les place à l'endroit approprié sur le plateau. On va prendre les jetons des personnages. On va mélanger la pile et on va la mettre à l'endroit approprié ici. Ensuite de ça, on prend celui de Gollum et la petite figurine de Gollum qu'on va mettre aussi de côté parce qu'eux vont rentrer en jeu un petit peu plus tard. Par la suite, tout le reste des personnages, ils commencent dans la communauté. Donc là, on parle de... Ici, ça, c'est Legolas. Ensuite, on a Gandalf le gris. Ensuite, ici, on a celui qui n'a pas de chapeau, c'est Pépine, donc pérégrine touque. Celui-là ici, ça, c'est Gimli, le petit nain. Ensuite, vous avez Boromir qui fait partie de la communauté. Vous avez aussi Strider, donc grand pas, je pense, en français. Donc, il n'est pas encore Aragon. Et vous avez l'autre petit Hobbit qui est Meri, donc Meriadoc Brandybuck, celui qui a le petit chapeau. Donc, tout ça, c'est les membres de la communauté au tout départ, au début de jeu qu'on met dans cet endroit-là, à l'endroit approprié. On place ensuite les trois bagues à l'endroit approprié, sur le côté des joueurs de l'équipe des Bleus. On prend les trois personnages de l'équipe des Rouges et on les met de côté. Donc, je parle bien de... On a le Witch King, de Black Captain. On a ensuite de ça, Saruman de White, donc le sorcier corrompu. Et on a The Mouth of Sauron, le lieutenant de Barad-d'Our. Donc, si on regarde les figurines, ça, c'est le Witch King qu'on met de côté parce qu'il ne commence pas en jeu. Ensuite, on a Saruman de White, donc c'est l'ennemi de Gandalf au début du film. Et vous avez The Mouth of Sauron qui est monté à cheval sur cette figurine. Donc, on met ça de côté pour tout de suite. Ensuite, on prend chacun des paquets qu'on les brasse et on les met aux endroits appropriés sur le plateau. Donc, on parle bien des événements armés, des événements personnages pour l'équipe des Rouges et on fait exactement la même chose pour l'équipe des Bleus. On va prendre des dés d'action. Donc, ça, ça va être expliqué un petit peu plus tard à quoi ça sert. Pour l'équipe des Rouges, on en prend sept. Donc, vous avez bien entendu, ils commencent avec sept dés d'action. Les trois autres sont mis de côté. Et pour l'équipe des Bleus, sur les six qu'ils ont, ils commencent avec quatre. Les deux autres sont mis de côté pour l'instant. Ensuite, on place les jetons des nations sur la traque politique. Si vous remarquez bien, côté de l'équipe des Bleus, il y a seulement que les elfes qui sont activés, mais ils ne sont pas en guerre. Donc, ils sont vraiment actifs. Le reste de l'équipe des Bleus ne sont pas en guerre et pas actifs du tout. Versus l'équipe des Rouges, tout est actif. Il y en a tout plein. Il y en a au moins deux qui sont tout près de la guerre, mais le reste, ils commencent activés sur la traque politique. Maintenant, regardons la political track. Donc, ça, c'est un élément très important sur le jeu. Donc, c'est une des premières choses qu'il faut absolument savoir. Parfait. Donc, ici, vous avez les jetons. Chacun des jetons représente les nations du jeu. Donc, vous avez les nains. Vous avez ici, c'est les gens du Nord. Vous avez les elfes, les gens du Rohan, les gens du Gondor, les Easterlings et Southran. Autrement dit, les gens orange, c'est eux autres ici. On a le peuple de Saruman. Et puis, on a l'armée de Sauran. Donc, si vous remarquez, là, tous les jetons ont deux côtés. Un côté qui est comme plus beige, puis le côté coloré. Le côté coloré, ça veut dire que la nation, elle est active. Le côté beige, la nation n'est pas active. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux? Si c'est bien, c'est que les nations qui ne sont pas activées ne peuvent pas aller en guerre. OK? Donc, si on descend tranquillement, pas vite ici, on ne pourra jamais descendre en guerre tant ou ce longtemps qu'ils ne sont pas activés. OK? Donc, si vous remarquez bien, là, les trois nations de l'armée des Rouges, ils sont tous déjà activés. Ça, ça représente le fait que dans la Terre du Milieu, la dernière grande bataille contre Sauran, n'oubliez pas, c'est dans le deuxième âge. Donc, autrement dit, ça fait des milliers d'années que ça a passé. Donc, les humains, puis les peuples de la Terre du Milieu, c'est loin dans leurs soucis, ça. OK? Pour eux autres, c'est des légendes, le fait que c'est revenu, puis que Sauran va revenir, puis l'anneau de pouvoir, tout ça, c'est vraiment des légendes, des histoires anciennes. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas préparés pour ça. Ils sont vraiment là, pas qu'ils s'en foutent, mais ils ne sont vraiment pas dans le mode de guerre à ce moment-ci. Les elfes, ils le sont parce qu'oubliez pas que Frodon arrive avec l'anneau à Rivendell, puis il déclare, il montre que l'anneau du pouvoir est de retour. Donc, les elfes, ils sont activés à ce moment-ci. Parce que Frodon et Sam, ils commencent la partie avec les elfes. Évidemment, l'équipe des rouges, bien, ils sont déjà en train de se préparer pour la guerre. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus proches. Parfait. Donc, comment faire pour activer une nation? Bien, en ce moment-ci, pour activer une nation, il y a quatre façons de faire pour ça. OK? Vous avez là, dès qu'un ennemi rentre dans un territoire des gens de la terre du milieu, l'équipe des bleus, ça va activer la nation. OK? Aussi, dès qu'on se fait attaquer, quand on se fait attaquer, ça fait deux choses. Si les armées des rouges attaquent une nation qui n'est pas activée, ça va premièrement l'activer. Et en plus, ça va l'avancer de un pas sur la traque politique vers la guerre. Parfait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on est les rouges, il faut y aller vraiment tactiquement. C'est sûr, il faut attaquer quand même rapidement, mais pas trop attendre. Parce que si, mettons, ils attendent, là, mettons que les nains ont le temps de descendre de deux, bien, dès qu'ils vont attaquer les nains, ils vont se faire activer, puis ils vont descendre, puis ils vont tout de suite embarquer en guerre. Donc, c'est vraiment, là, toute une stratégie qu'il peut y avoir. Il y en a plusieurs, là, plusieurs sortes de stratégies que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est mieux attaquer le plus tôt possible, attaquer le plus tard possible? Pour les gens, là, de l'équipe des bleus, est-ce que c'est mieux descendre ça au plus vite ou attendre? Ça dépend vraiment. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent se faire avec ça. OK. Une autre façon d'activer le peuple, c'est si la communauté de l'anneau se fait déclarer. Si on a Frodo et Sam qui se déclarent, admettons que c'est le groupe du Gondor ici, s'ils se déclarent dans leur territoire, ça va automatiquement les activer, puisque là, ils voient que, un, les Robits, ils voient que ça existe, puis deux, ils voient que l'anneau du pouvoir aussi existe. Ça fait que ça, ça va activer la nation tout de suite. Puis, la dernière façon de faire, c'est avec les cartes ici. Si vous remarquez bien, là, les personnages de l'équipe des bleus, comme par exemple ici, on a Boromir, il y a un petit symbole dans le bas ici. OK. Ça, c'est le symbole du Gondor. C'est le même symbole que celui-là ici. Donc ça, ça veut dire que dès que Boromir entre dans un territoire du Gondor, il va automatiquement activer la nation. OK. Par contre, au début de la partie, il commence dans la communauté. Donc, il faudrait qu'il sorte de la communauté avant, puis il faut qu'il se rende au Gondor pour pouvoir l'activer de cette façon-là. Comment qu'on fait pour sortir des personnages de la communauté? Ça, on va le voir dans un prochain chapitre. Parfait. À ce moment-ci, c'est important de savoir que si on a là un Boromir qui réussit à sortir de la communauté, puis il s'en va dans le territoire du Gondor, il va pouvoir l'activer le territoire qu'il y a sur la carte. Parfait. Vous avez certains personnages qui ont des... comme par exemple Gandalf. OK. Ce symbole-là, qui est différent de celui de Boromir, juste pour vous montrer, c'est quand même semblable, mais c'est différent. OK. Ce symbole-là, ça représente le symbole de tous les gens de l'équipe des Bleus. OK. Si vous remarquez les petits jetons que je vous ai montrés au tout début, ça, ça représente l'équipe des bons, l'équipe de la Terre du Milieu. Parfait. Donc, ceux qui ont ce symbole-là, ils peuvent activer n'importe quelle nation en autant qu'ils rentrent dedans. Les personnages comme ça, vous avez Gandalf qui peut faire ça, puis les Hobbits. Mary et Pépin, ils peuvent faire ça aussi. Le reste, les autres, ils vont surtout activer leur propre nation. OK. Donc là, on a Mary et Pépin. Vous voyez ici, c'est le même symbole que Gandalf. Ça, c'est Strider. Il va activer les gens du Nord, d'où il vient. Pépin aussi, c'est la même chose. Vous avez, là, Frodo et Sam. Bien, eux autres aussi, c'est n'importe quel, parce que dès qu'ils rentrent dans un territoire, ils vont activer la nation. Legolas, c'est les elfes. Gimli, c'est les nains. Bon, Gandalf, et ainsi de suite, on les a vus. Parfait. Donc, ça, c'est une autre façon d'activer la nation. C'est d'apporter le personnage qui a le symbole sur sa carte dans leur territoire. Parfait. Donc, ça, c'est les quatre façons d'activer les nations. Maintenant, comment faire pour avancer la nation, pour l'amener vers la guerre? Bien, à ce moment-là, pour l'avancer, vous allez avoir les dés d'action. Dans ces dés-là, vous allez pouvoir... Il y a une action que vous pouvez faire, c'est avancer, justement, une nation sur la traque politique. Donc, ça, ça va être une façon de faire de descendre. Comme j'ai mentionné, si on se fait attaquer, ça va descendre aussi automatiquement. Parfait. Et aussi, s'il y a un village ou une structure, un village, une ville ou une forteresse qui est capturée, ça va aussi faire descendre la nation sur la traque politique vers la guerre. Donc, si on remarque les nains et les gens du nord sont un peu loin de tout ça, ça va être un petit peu plus dur de les amener en guerre. Le roi aussi, là, sont quand même assez loin, sauf qu'eux, ils vont se faire attaquer quand même assez rapidement, normalement, dans une partie, puis elles sont collées sur sa roumane, puis lui, il va pouvoir attaquer aussi. Donc, c'est la façon que fonctionne. Qu'est-ce que ça fait si la nation n'est pas activée ou n'est pas en guerre? C'est que... Bon, la nation, si elle n'est pas activée, on sait ce que ça fait, elles ne peuvent pas rentrer en guerre. Mais à part ça, là, s'ils sont dans ce carré-là, c'est quoi que ça fait? Bien, à ce moment-là, ils ne peuvent pas recruter des armées ou des troupes avec les dés d'action. Ça, c'est une façon d'aller chercher des troupes. C'est avec les dés. Ils ne peuvent pas faire ça tant ce longtemps qu'ils ne sont pas en guerre. Et aussi, ils ne peuvent pas entrer dans un territoire ennemi ou un territoire qui est allié. OK? Comme par exemple, si j'ai un personnage ici, il ne pourrait pas rentrer. Il ne peut pas rentrer dans aucun territoire sauf le sien. Ils peuvent se promener dans les territoires neutres. Il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas rentrer. Donc, c'est vraiment ça. Ils ne peuvent pas traverser de frontières, aucunement. Tant qu'ils se tendent aussi longtemps qu'ils ne sont pas en guerre. Parfait. Donc, voilà. Donc, ça, ça fait le tour de la traque politique. Donc, c'est sûr et certain que si vous les recrutez et commencez à faire des actions un peu plus importantes dans le jeu, il faut que vos nations soient en guerre ou au moins activées à ce moment-là. Parfait. Donc, voilà. Ensuite, on va regarder comment fonctionne la communauté de l'anneau. OK? Donc, on parle bien sûr ici de Frodo et Sam qui sont là. Puis, tous les personnages et les cartes qui font partie de la communauté. Donc, vous comprenez bien que les gens, toutes les gens qui sont ici, les cartes ou ça, c'est tout représenté par le jeton qui est sur le plateau de Frodo et Sam. Tout est à l'intérieur de ça. Parfait. Donc, comment qu'ils font pour se déplacer? Ce qu'ils vont faire, c'est que normalement, ils vont jouer un dé d'action. Si jamais on joue un dé sur cette face-ci, ça, c'est la face des personnages, on peut décider avec cette face-là de bouger la communauté. OK? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend, première des choses, on prend un jeton puis on l'avance de un. OK? La communauté, le jeton qu'il y a là, on ne le bouge pas tout de suite. Il va tant si longtemps que ça demeure sur le côté de l'anneau qui demeure caché. On fait juste avancer qui va représenter le nombre de cases, mais on n'est pas obligé de dévoiler tout de suite où est-ce qu'on est. Parce qu'oubliez pas, Frodo et Sam, eux autres, ils veulent se promener en tout anonymat sur le terrain. Donc, ils sont cachés, ils sont quelque part, mais on ne sait pas où. Le jeton sur le plateau, le pion de eux, ça représente vraiment où était le dernier endroit que la communauté s'est révélée. Donc, vu qu'on commence le jeu à Rivendell, on sait que la dernière fois qu'ils se sont révélés, ils étaient là. Par la suite, tous les points d'avancement qu'on va faire pour bouger la communauté, on ne va pas le mettre tout de suite sur le plateau, on ne va pas bouger le jeton tout de suite. On va vraiment bouger le jeton lorsque, deux choses, lorsqu'on se fait révéler par une chasse. La chasse, ça, je vais y revenir plus tard. J'ai tout cas un chapitre pour ça. Ou bien si, au début du round, Frodo, le joueur de l'équipe des bleus, décide de se révéler lui-même. Donc, admettons qu'on est rendu au numéro 3 ici sur le tableau, puis le joueur de la communauté, il décide de révéler Frodo et Sam. Pour une raison X, il décide de se révéler. Donc, première des choses, il va remettre le tout à zéro, puis c'est là qu'il va bouger les trois cases. Puis là, il va mettre le jeton à ce moment-là à l'endroit qu'il est. Donc là, il peut passer par en bas, il peut faire le tour par ici, il peut descendre au travail à Moria. C'est très risqué de faire ça, mais c'est possible, c'est le raccourci. Toujours, n'oubliez pas qu'il y a toujours les règlements pour les lignes noires foncées. C'est des montagnes qui ne peuvent pas passer. Donc, il doit vraiment se plier aux règles pour bouger sur la carte, mais c'est à ce moment-là qu'il va se révéler. C'est quoi l'avantage de se révéler? Normalement, le joueur va vouloir faire ça, se révéler dans une forteresse amie. Donc, soit une forteresse ou soit une ville qui est alliée, parce qu'à ce moment-là, si jamais il y a de la corruption sur la communauté, il peut se guérir de un. À chaque fois, à chaque round qui se révèle dans une forteresse ou une ville alliée, il va pouvoir guérir un point de corruption. Parfait. Si jamais il est ici à trois, puis pour une raison Y, il y a eu une chasse à l'anneau, puis il a perdu, donc il doit se révéler. C'est le joueur rouge qui révèle la communauté. À ce moment-là, on doit mettre le jeton de cette face-là. Ça, ça représente la communauté qui est révélée, qui est visible en jeu. Et même chose, il va falloir qu'il prenne le nombre de points qu'il y a là. Il va remettre ça à zéro, puis il va avancer. Parfait. Par la suite, si la communauté veut continuer à avancer, il va falloir qu'il se cache. Il va falloir qu'il remette le jeton de ce côté-là. Comment faire pour faire ça? Il y a différentes façons. Vous avez toujours la même chose. Vous avez un dé comme ça. Il y a des cartes qui vont vous permettre de faire ça aussi. Donc, il y a différentes façons de se remettre cachés. Mais sachez que ça va vous coûter une action de faire ça. Puis aussi, si jamais le joueur se fait révéler par le joueur rouge, à ce moment-là, il peut avoir des cartes dans ses mains qui vont lui donner des bonus au joueur rouge qui va donner du fil à retordre à l'équipe des bleus. C'est toujours bon pour l'équipe des bleus de se révéler eux autres-mêmes au bon endroit que de se faire révéler par une chasse. Comme encore une fois, pour la chasse, il y a des règlements spécifiques pour ça. Ce qui est important à savoir pour l'instant, pour le mouvement de la communauté, c'est que ces dés-là, à chaque fois que vous vous en servez, c'est risqué. Parce qu'à chaque fois que vous bougez la communauté de un, il va y avoir une chasse. Si vous en jouez un autre dé comme ça, il va y avoir une autre chasse. Mais ça va être encore plus facile pour le joueur des rouges de trouver la communauté. Parfait. J'en dis pas plus pour l'instant, si on en reparle un petit peu plus tard. Parfait. Donc, par la suite, si jamais on doit choisir un membre de la communauté au hasard, c'est à ça que ça sert les jetons ici. On les mélange, puis on en prend un au hasard, puis là, on va pouvoir déterminer qu'est-ce que c'est. Donc, c'est vraiment uniquement pour ça que sert les jetons dans le milieu avec les personnages. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une carte de personnages ensemble. Donc, ça, les personnages, on a vu les cartes, mais je vais pas expliquer qu'est-ce qui fait quoi là-dedans. Donc, si on prend, par exemple, je vais prendre Gandalf, par exemple, c'est lui qui est le guide. Vous avez du texte. Normalement, vous avez ici le guide. Si jamais il est guide de la communauté, ça va vous donner des bonus. OK? Donc, pour le guide, ce qui est indiqué ici, après avoir utilisé un dé d'action événement en jeu, on peut immédiatement piger un événement de le même type. Autrement dit, si jamais je décide de jouer une carte d'événement d'armée, à ce moment-là, je peux tout de suite en piger un autre pour la remplacer. Ça, c'est le bonus ou l'avantage d'avoir Gandalf comme guide dans la communauté. Fait que c'est pas piquer des verres pour le joueur qui est bleu. Parfait. Ensuite, tout ce qui est en bas ici, après cette ligne-là, ça, c'est du texte qu'il va y avoir si jamais il décide de sortir de la communauté. Donc, le premier paragraphe, ça mentionne ici, c'est le capitaine de l'Ouest. Si Gandalf est dans un combat, on va ajouter une force au combat, puis un maximum de cinq. Ça, les combats, évidemment, on va y revenir plus tard. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des avantages pour le combat. Puis en bas, l'émissaire de l'Ouest. Si jamais Gandalf n'est pas dans la communauté, on peut remplacer par Gandalf le Blanc. Les instructions sont données comment faire sur la carte Gandalf le Blanc. Parce que oui, c'est possible de remplacer Gandalf le Gris par Gandalf le Blanc. Donc, ça, ça va être marqué sur sa carte de l'autre carte. Donc, vous avez chacun des personnages ont des petites bonus comme ça. Donc, s'il guide, il fait tel truc, ça, c'est des choses, des bonus qu'il va avoir si jamais il est sorti de la communauté. Puis très souvent, ça va donner des bonus au combat, des relances le dé, des toutes sortes de choses. Cette carte-là, ici, ça représente Frodo et Sam. Ils ne quitteront jamais la communauté parce que c'est eux la communauté. Parfait. Donc, le maître du précieux. Ce que ça dit, par contre, c'est que dès qu'il n'y a plus de compagnons dans la communauté, si on les sort toutes, mais à ce moment-là, c'est Gollum qui va rentrer en jeu. Puis c'est lui qui va devenir le guide de la communauté jusqu'à la toute fin. OK? C'est de cette façon-là qu'on sort Gollum, qu'on le met en jeu, dans le jeu de base. C'est que dès qu'il n'y a plus de personnages avec Frodo et Sam, dès qu'ils sont seuls, c'est Gollum qui prend la place. Parfait. Donc, autre chose, qu'est-ce qu'on a à part ça sur ces cartes-là? Autre que le symbole qu'on a vu en bas ici. Vous avez ici, ça, c'est le symbole de mouvement. OK? C'est comme leur... C'est avec ça qu'ils vont bouger. Ça, c'est leur force de... Comment qu'ils appellent ça? C'est-tu du leadership? Attendez un petit peu. Ça, c'est... Son niveau. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est le niveau 3. Gandalf est un personnage de niveau 3. Si vous regardez, les Hobbits, c'est des niveaux 1. Il y a aussi Strider qui est niveau 3. Vous avez Legolas qui est niveau 2, Gimli niveau 2, puis Boromir aussi. Ça sert à quoi, le niveau? Ça, dans le fond, pour être guide de la communauté, il faut qu'on ait le plus haut niveau. Donc là, vous avez bien remarqué que l'autre niveau 3, c'est Strider, grand pas. Donc, lorsqu'on commence la partie, on pourrait décider, au lieu de mettre Gandalf comme guide, on pourrait décider de mettre Strider. Autre chose, si jamais on décide de sortir Gandalf et Strider, puis Mary de la communauté, bien là, le guide, c'est on va choisir avec ceux qui sont le plus élevés. Donc là, dans ceux qui me restent, j'aurais ces trois choix-là. Donc, Legolas, Gimli ou Boromir. Là, je regarderais vraiment s'il y a des bonus d'un ou l'autre, puis j'en choisirais un comme guide, tout simplement. Fait qu'il faut toujours prendre celui qui a le plus haut niveau. Autre que ça, à quoi ça sert, c'est que si jamais Gandalf, il sort de la communauté, si jamais j'en sors trois avec lui, parce que je ne suis pas obligé d'y sortir un à la fois, je peux sortir un groupe de la communauté. Mais à ce moment-là, même chose, celui qui a le plus haut niveau du groupe qui est sorti, ça, c'est le nombre de mouvements qu'il va y avoir sur le plateau. Donc, si, mettons, exemple, la communauté, je la sors tout de suite en partant, bien, Gandalf, il me donne trois points de mouvement en partant. Donc, tout le groupe va faire un, deux et trois. Donc, je peux les avancer directement de trois. Puis, même chose, là, vous allez voir, si jamais je joue un des personnages de cette face-là, ça, je vais être capable de bouger, faire du mouvement pour tous mes personnages qui sont sortis de la communauté. Bien, ça va être, là, le chiffre qu'il y a ici qui va bouger. C'est sûr que Gandalf, il n'est pas obligé de suivre toutes les autres. Si jamais je décide de bouger Boromir tout seul, puis le Hobbit tout seul, bien là, le mouvement qu'ils vont y avoir, c'est le mouvement chacun d'entre eux. Mais tant et ce longtemps qu'ils sont ensemble, c'est celui qui a le plus haut niveau qui va déterminer combien de cases ils peuvent bouger ensemble. Donc, ça, c'est très pratique à savoir pour ça. Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Ça, c'est leur niveau de leadership. Ça, ça va rentrer en jeu dans les combats. Ça, je n'en parlerai pas tout de suite. Je vais vous en parler plus tard pour les combats, là, à toute fin. C'est vraiment le nerf du jeu. C'est vraiment les combats aussi. Ce que ça va faire, tout simplement, c'est juste pour donner un petit indice, là, ça va permettre de faire une relance à ce moment-là. Donc, ça, c'est le niveau de leadership qui donne une relance. Ils ont pas mal tout ça. Je pense que je n'ai pas vu grand personnel. Je pense qu'il n'y en a pas qui ont plus qu'un. En tout cas, il faudrait que je vois. Mais en général, c'est vraiment tout un. Donc, ça représente comme si, vu qu'ils sont au combat, bien, ils vont permettre de faire une relance de dé. Puis, vous allez voir dans ce jeu, là, la relance, là, c'est un big deal. C'est quelque chose de bien qu'on veut avoir, là. Parfait. Donc, ça, c'est pour les personnages, à quoi qu'ils servent. Donc, par la suite, quand je vous parlais de Gollum, si jamais il rentre en jeu comme guide, bien, allons voir qu'est-ce qu'il y a à nous dire, lui, Gollum. OK? Donc, l'esclave de l'anneau. Donc, c'est indiqué ici, là. Dès qu'il n'y a plus de compagnons dans la communauté, on va immédiatement mettre Gollum dans la communauté. Il devient le guide. Donc, quand il est guide, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, tous les numéros standards sur les tuiles de chasse, ça, vous savez, c'est les petites tuiles comme ça, si on sert comme ça. Les numéros standards, c'est juste qu'il y a un chiffre dessus. Il n'y a pas de symbole. Il y a juste un chiffre tout court. OK? Si jamais on révèle une de ces cartes-là, le symbole « reveal » n'a aucun effet sur la communauté. Le symbole « reveal », c'est le petit symbole qu'il y a en dessous, ici. Ça, ça dit que lorsqu'on pige ça dans la chasse, bien, ça indique que la communauté est révélée. Donc, c'est très simple avec l'iconographie qu'il y a là. Parfait. Donc, il va nous aider de cette façon-là. Puis, si la communauté n'est pas révélée, on peut choisir de le révéler pour réduire le dommage de 1. OK? Pourquoi le dommage? Qu'est-ce que ça fait? Comme je vous dis, on va voir ça un petit peu plus tard. Mais sachez que Gollum va nous donner des avantages pour la chasse à l'anneau. Parfait. Donc, ça, c'est une bonne chose qu'il soit là pour ça, en tout cas. Mais c'est pas la meilleure chose par rapport aux autres parce qu'il y en a qui ont des bonus un petit peu mieux. Mais tout ça, ça va vraiment dépendre de la stratégie du joueur bleu. Quand est-ce qu'il veut sortir les personnages et ainsi de suite. Une chose à savoir aussi, c'est que si la communauté se rend au Mordor, dès qu'ils sont rendus sur la petite trac qui monte vers la montagne, les gens qui sont dans la communauté sont pris là-dedans. On peut plus les sortir. Puis, comme vous avez vu, il y a pas mal d'avantages de les sortir aussi. Donc là, ça va être la stratégie de savoir quand est-ce que je les sors, à quel moment, qui je sors, à quel endroit. Donc, tout ça, ça va être à déterminer selon le flot de la partie. Parfait. Donc, je vous ai parlé aussi de la communauté lorsqu'elle se déclare, le mouvement, ça, c'est fait. Parfait. Si jamais on se fait révéler à cause d'une chasse. Donc, si les gens de l'équipe des Rouges ont réussi à sortir un jeton dans la chasse à l'anneau parce qu'on a bougé, puis on sort ça, puis hop, la communauté est révélée, à ce moment-là, comme je vous disais, là, on va mettre le jeton de ce côté-là. On va avancer le nombre de cases que l'on veut sur la trac. C'est vraiment le joueur des bleus qui décide. La seule chose, c'est qu'il ne peut pas se révéler dans ce cas-ci, dans une forteresse ou un village allié. À cause que c'est le joueur rouge qui l'a révélé, il faut qu'il se révèle dans un endroit où il est vulnérable. Donc, c'est pour ça que c'est important d'essayer d'éviter de se faire révéler par le joueur des Rouges. Aussi, si jamais la communauté décide de passer au travers, même si c'est le joueur bleu qui est rendu ici, puis il décide de se révéler. Si jamais il passe au travers, donc s'il se révèle, s'il passe au travers une forteresse de l'ennemi, à ce moment-là, il va falloir qu'il sorte une tuile de chasse. Ça, c'est une des façons d'avoir des tuiles de chasse. Donc, c'est pour ça que oui, ça va vite de passer par la Moria parce que c'est plus rapide. Il y a beaucoup de petits territoires ici, ce qui fait que c'est beaucoup plus long de se rendre. Versus la Moria, on peut passer au travers facilement, puis on vient d'économiser tous ces espaces-là. Par contre, il y a des dangers, comme on a vu dans le film, c'est qu'il va y avoir de la chasse. Donc, il y a une bonne chance qu'on peut se faire révéler, puis il y a une très bonne chance aussi qu'on peut avoir des points de dommage. Qu'est-ce que ça fait, les points de dommage? Ça, je vais vous dire encore une fois plus tard, quand on va parler de la chasse. Donc, il y a beaucoup de petits détails pour la chasse. Juste les garder en tête. De toute façon, je vais y revenir, puis je vais vous faire le rappel pour ça. Parfait. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est pour tout ça, c'est de la façon dont fonctionne la communauté de la nuit. Maintenant, un petit mot rapide pour les fameuses bagues. Vous savez, le joueur bleu a trois bagues entre les mains. OK? Donc, à quoi ça sert ces bagues-là? Il y a une utilité qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut prendre cette bague-là pour changer un dé. Donc, ça fait exactement comme le Will of the West, sauf que ça ne peut pas remplacer le Will of the West. Je ne peux pas apporter des Gandalf le blanc. Je ne peux pas l'apporter avec la bague. Par contre, si jamais j'ai ce symbole-là, puis j'ai besoin de le changer pour ce symbole-là parce que je veux jouer une carte événement, bien, je peux dépenser une de mes bagues, une de mes anneaux pour le jouer. Ce qu'on fait, c'est qu'on le flippe de côté et on le donne au joueur de son rond. Puis lui, le joueur rouge, il le met dans son inventaire ici. Puis lorsqu'il y a un moment opportun, s'il le désire, il peut faire exactement la même chose. Il peut dire, OK, bien, je prends la bague que j'ai, je la défausse. Donc là, elle est sortie du jeu. Puis je vais faire la même chose. Je vais prendre le dé qu'il y a ici, puis je vais le changer pour cette face-là parce que moi aussi, je veux jouer à un événement. Donc ça peut se faire. Donc si jamais vous n'êtes pas chanceux, dans le fond, c'est vraiment pour mitiger les dés. Les dés, ça reste des dés. Si vous n'êtes pas chanceux, vous n'avez pas le symbole que vous avez besoin parce que vous voulez attaquer, puis il n'y a pas le symbole d'attaque, bien, il y a toujours les fameuses bagues qui peuvent vous donner un petit coup de main. Donc, mais c'est comme dans les films et les livres, c'est toujours dangereux d'utiliser ces bagues-là parce que ça s'en va à sauron après à l'équipe des rouges, puis lui aussi peut s'en servir contre vous pour faire exactement la même chose pour l'aider. Par contre, si le joueur des rouges n'a pas le bon dé, bien, puis il n'a pas de bagues, il va falloir qu'il attende, bien, tu sais, il a quand même 7 dés à son actif. Donc les chances qu'il n'ait pas la face qu'il a de besoin sont un petit peu moins grandes que celle des bleus, qu'il a juste 4 dés. Fait que c'est pour ça qu'il est capable d'être un peu plus patient puis attendre les bagues. Puis ça peut arriver aussi que le joueur bleu n'utilise jamais de bagues de la partie non plus. Bien, si c'est le cas, bien, c'est tant pis pour le joueur des rouges, il ne l'aura pas lui non plus. Parfait. Voilà, donc c'est vraiment juste ça pour les bagues. Dans le jeu de base, ça sert vraiment qu'à ça, c'est changer la face de vos dés si jamais vous n'avez pas le... vous êtes malchanceux. Ce qui est très utile dans mon cas. Maintenant, on va regarder comment fonctionne un round. Donc les étapes d'un round de jeu de War of the Ring. On va s'arrêter aussi durant les phases pour que je puisse vous expliquer en détail certaines choses. OK? Donc la toute première chose à faire, c'est que les gens vont reprendre leurs dés. OK? Donc toutes les dés qui ont été utilisés le round précédent, on les reprend puis on les met dans notre bassin. Parfait. Donc ça, c'est pour les deux joueurs. Ensuite de ça, on va piger une carte. Donc chacun des joueurs vont piger une carte d'événement personnage puis une carte d'événement d'armée. Parfait. Donc les deux joueurs vont faire ça. Sachez qu'il y a un maximum de six cartes dans nos mains. Si jamais on pige une carte puis on dépasse le six, il va falloir immédiatement discarter pour en avoir six. Donc des fois, il va avoir des choix déchirants si on ne sert pas des cartes. Parfait. Donc pendant qu'on est là, on va regarder l'anatomie d'une carte. Qu'est-ce que ça fait exactement? OK? Donc là, ici, vous avez des petits symboles. Ça, ça explique que c'est une carte qui est un événement. OK? Donc l'événement, vous allez avoir le symbole. C'est les petites boules de cristal, les petites boules de... Je ne me souviens plus du terme, comment ils appellent ça dans le film. Je pense que c'est un palantir. En tout cas, c'est un genre de boule de cristal. Ça représente un événement. Toutes les cartes ont ce symbole-là. Si je peux vous montrer, les gens de l'équipe des bleus, c'est la même chose. C'est un genre de petites boules de cristal comme ça. Ça ici, ça va vous indiquer si c'est un événement qui est de personnages ou d'armées. Même chose pour l'équipe des bleus. Dans le haut, ici, c'est un événement. Donc ça, c'est quand qu'on va... Lorsque c'est à notre tour de jouer, on peut dépenser un dé d'action de ces deux... Un de ces deux symboles-là pour jouer cette carte-ci, pour faire la section qui est en haut. OK? Donc, exemple là, si mettons le joueur rouge a lancé ses dés, puis là, il décide d'utiliser cette face-là ici, qui est la petite boule de cristal, bien là, ça va lui permettre de jouer un événement. Puis comme ce symbole-là est partout, ça va lui permettre de jouer n'importe lequel. OK? De toute façon, il va falloir qu'il regarde le texte. En exemple, c'est mentionné ici, là, jouer si le Witch King est en jeu. Dans notre cas, au début de la partie, il n'est pas en jeu. Fait que je pourrais pas jouer cette carte-là tout de suite. Versus l'autre, il s'est marqué ici, Orc Multiplying Again. Donc, recruter trois unités réguliers seront à Dol Guldo, puis trois réguliers seront sur Mount Gundabad. Donc, vous voyez, ça lui permet de mettre six unités régulières sur le plateau. Donc, ça vaudrait la peine de jouer cette carte-là. Et ça, vu que c'est sur une carte, même s'il n'est pas en guerre, il peut les mettre. OK? S'il n'est pas en guerre, c'est vraiment juste les dés qui empêchent de recruter. Mais les cartes, ils peuvent le faire. OK? Ce que vous voyez aussi, le petit symbole qu'il y a là, ça, c'est pour lorsqu'on joue à quatre. Parce que lorsqu'on joue à quatre, c'est deux équipes de deux. Puis il y a des symboles, certains symboles que c'est un joueur A ou un joueur B de la même équipe qui peut jouer, qui va regarder dans ses mains. Mais de toute façon, comme je disais dans la présentation, le multijoueur à quatre, plus que deux, je n'en parlerai même pas parce que je vous conseille vraiment pas de jouer comme ça. C'est plus difficile. Ce n'est pas évident. Il faut toujours consulter l'autre. Ce n'est vraiment pas la façon idéale de jouer. Je vous le recommande, mais pas du tout. Je n'en parlerai même pas. Si vous voulez savoir comment jouer dans le livre des règles, vous allez avoir une section pour le multijoueur. Mais sachez que ce symbole-là, ici, ça sert justement à ça. Savoir lequel des deux joueurs de l'équipe des rouges peut jouer cette carte-là. Donc, évidemment, le paquet de cartes, vous allez les séparer en quatre. Donc, vous allez avoir deux paquets comme ça, de chacun des symboles comme ça. Mais comme je vous disais, je ne vous recommande pas ça du tout. Le côté qu'il y a ici, ça représente tout simplement l'armée rouge versus l'armée bleue. C'est la même chose que les jetons que j'avais mentionnés au début que je ne savais pas que ça sert à quoi. C'est la même chose que ça, ici. Ça fait juste indiquer de quel côté appartient la carte. Donc, ça ne sert absolument à rien. La partie du bas, c'est toujours une partie qui va être au combat. Je vais en parler un petit peu plus en détail plus tard. Mais lorsqu'on a un combat, au début du combat, avant de commencer, chacun des joueurs peut jouer une carte face cachée. Puis, lorsque le combat commence ou quand c'est opportun, on révèle la carte. Puis, il va y avoir des bonus qu'on peut faire. Donc, c'est un petit peu comme Mage Knight. Les cartes sont comme à double utilité. Vous avez des événements, vous pouvez jouer n'importe quand. Puis, vous avez des avantages au combat. Parfait. Donc, c'est la même chose pour tous. Vous avez toutes sortes d'exemples de combats, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Puis, c'est à cause de ces cartes-là, puis à cause de ces dés-là, que ça se distingue vraiment, vraiment de risques ou d'accessionalises. Oui, il y a des armées qui vont se promener. Oui, il faut conquérir certains territoires. Mais la façon de les conquérir est totalement différente. Puis, ces cartes-là changent la donne. Deuxième phase de jeu, c'est là, c'est à cet endroit-là que la communauté peut décider de se révéler. OK? Donc, si la communauté, elle a eu plusieurs points, puis avec son calcul, est capable de se révéler, mettons, là, au Woodland ici, bien, elle va le faire. Donc, elle dit, OK, c'est beau. Alors, rendu là, je me révèle. Il va payer ses points. Il va avancer la communauté. Puis, si jamais il se révèle, encore une fois, dans une forteresse ou une ville alliée, il va se guérir d'un point de corruption. Admettons que ses points de corruption, il était à deux ici, mais il va se guérir d'un point. Parfait. Puis, ça lui permet en même temps d'activer la nation, si jamais la nation, elle n'est pas activée, en plus de ça. Et aussi, il peut changer le guide, s'il désire. Si jamais il dit, OK, c'est beau, je me suis révélé. Ou même s'il ne se révèle pas, il peut décider de dire, OK, ça marche, je vais changer le guide. Je ne veux plus Gandalf, je veux Strider comme guide. Parce que là, il veut avoir, mettons, le nouveau bonus. Sa stratégie l'amène, parce qu'il sait qu'il va sortir Gandalf ce tour-ci. Ou peu importe. Si jamais il veut changer le guide, il peut le faire à cette phase-ci. Et c'est vraiment la seule chose à faire dans cette deuxième phase. La communauté peut se révéler et peut changer le guide. Aussi simple que ça. Ensuite de ça, on a la phase 3. La troisième phase, c'est là que les armées de Soron vont décider s'ils allouent des dés dans la chasse à l'anneau, OK, dans la boîte qu'il y a ici. Sur les 7 dés, il peut mettre des dés ici, autant de dés qu'il y a de personnages dans la communauté. Donc là, en ce moment, au début de la partie, ils sont 7 là-dedans. Donc, s'il voudrait, il pourrait mettre tous les dés, tous les 7 dés, puis les mettre dans la chasse. Et il faut qu'il mette le dés sur cette face-là. Donc, l'œil sur cette face-là, ça représente vraiment ça. C'est pour la chasse de l'anneau. Évidemment, c'est très rare qu'il fait ça, parce que s'il fait ça, il n'y a plus de dés pour jouer ses armées. Puis lui, la base de son gameplay, normalement, c'est plutôt avec les armées. Par contre, il peut décider d'en mettre, parce qu'il y a des avantages de mettre ça, puis il va peut-être pouvoir trouver la communauté plus vite. Donc, à titre d'exemple, il va prendre deux dés, puis il va les mettre dans la boîte pour la chasse. Parfait. Une chose que vous devez savoir, c'est que si jamais le joueur bleu a bougé la communauté au dernier round, comme j'expliquais lorsqu'on parlait de la communauté, quand il joue un dé comme ça, il doit le mettre dans la boîte, ici, dans la boîte de la chasse à l'anneau. Et si j'ai un dé bleu dans cette boîte-là, ça veut dire que le joueur rouge, au prochain round, il faut qu'il mette au minimum un dé là-dedans. Il n'y a pas le choix. Si j'ai un dé bleu dans la boîte, ici, qu'il y avait au dernier round, je n'ai pas le choix de mettre au moins un dé rouge pour la chasse. Pour le reste, il peut mettre autant de dés qu'il veut, autant qu'il y a de personnages à l'intérieur de la communauté, tout simplement. Donc, c'est à cette étape-ci que le joueur dé rouge va décider s'il veut concentrer un peu plus sur la chasse, s'il va en mettre un petit peu, et il doit au moins en mettre un s'il y a eu un dé bleu, ce qui normalement est le cas, parce que normalement, en général, la communauté bouge au moins une fois par round. Mais encore là, ça dépend du joueur, qu'est-ce qu'il veut faire comme stratégie. Il peut attendre un petit peu, il va peut-être se concentrer sur le militaire. Mais bref, en général, la communauté bouge, il y a un dé là-dedans, je n'ai pas le choix au prochain round, il faut que j'en mette au moins un ici. La quatrième phase, ça serait de prendre le joueur rouge, prend tous les dés qui lui restent, après avoir mis le nombre de dés qu'il veut dans la chasse. Évidemment aussi, le joueur bleu va faire la même chose, donc ça serait vraiment de rouler les dés d'action, pour savoir quelle action qu'on va pouvoir faire ce tour-ci. Parfait. Ensuite de ça, tous les yeux qui ont été roulés, n'oubliez pas que si on roule ça, il faut automatiquement, obligatoirement les ajouter dans la chasse. Parfait. Et le reste des dés, à ce moment-là, c'est joué par chacun des joueurs. Parfait. Donc la phase 5, c'est évidemment jouer tous nos dés qu'on a en jeu, jusqu'à tant qu'il n'y en ait plus. On commence toujours par l'équipe des bleus, donc il va jouer un dé. Et ensuite de ça, le joueur rouge va jouer son dé, et ainsi de suite. Si jamais un des joueurs a plus de dés que l'autre, celui qui a le moins de dés, puis c'est à lui à jouer, il peut décider, s'il le désire, de passer son tour, pour voir qu'est-ce que le joueur des rouges ou l'autre ou l'adversaire va faire avant de continuer à jouer. Donc dans cet exemple-ci, si mettons on avait ça, on commence toujours par l'équipe des bleus, il pourrait décider de soit jouer un dé, ou soit dire « Hum, je pense que je vais passer mon tour, voir qu'est-ce que tu vas faire pour vider un petit peu tes dés ». Donc là, le joueur rouge va jouer son tour, il va jouer un dé. On revient au joueur bleu, là, à ce moment-ci, on a autant de dés d'un côté ou de l'autre, il ne peut pas passer son tour, il doit jouer un dé à ce moment-là. C'est juste pour éviter que le joueur bleu joue ses 4 dés, puis il reste 3-4 tours à jouer à l'équipe des rouges. Puis aussi, si jamais on veut voir où est-ce qu'il veut aller avec sa stratégie avant de jouer nos propres dés au niveau du joueur des bleus, c'est fait pour ça. Parfait. Donc, les fameux dés, quand on les joue, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, le jeu nous fournit vraiment un petit carton ici, un player aid. D'un côté, vous avez les phases d'un tour, ce que je suis en train de vous expliquer là, vous les avez tous. Il y en a 6 en tout, la dernière que je n'ai pas vue, c'était « Victory Check ». Donc là, c'est là qu'on va regarder, voir si est-ce qu'on a nos points de victoire au niveau militaire ou au niveau de la corruption. Sinon, on continue à jouer. Si oui, la partie se termine bien évidemment. Donc là, on peut considérer qu'elle est faite. Ensuite, durant un combat, il vous donne les étapes d'un combat. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Comment activer les nations du joueur bleu? Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour activer ses nations? Puis, comment on avance sur la traque politique? Donc, tout ce que je vous ai expliqué dans les étapes précédentes, tout se trouve sur une seule feuille en très bien résumé. Et de l'autre côté, ça vous donne qu'est-ce qu'on peut faire avec chacun des dés. Parfait. Donc, on va regarder ça ensemble pour que vous ayez vraiment un bon aperçu. À chaque dés, vous avez un choix de choses que vous pouvez faire. Il y a des choix qui sont possibles d'un côté ou de l'autre. Mais il y a certains choix que c'est vraiment d'un côté seulement qu'il peut faire ces choix-là ou l'autre. Il s'est vraiment bien spécifié sur la petite charte qu'il y a ici. Parfait. Donc, en commençant par le premier dé, c'est le dé de personnages. Si je peux vous montrer à quoi ressemblent les symboles sur les dés, bien ça, c'est les dés personnages. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, voici les choix. On peut jouer un dé comme ça pour bouger ou attaquer avec une armée qui a un leader, OK? Les leaders, n'oubliez pas si les figurines parlent comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un leader dans l'armée. Ou bien les personnages. Chacun des côtés, les personnages comme ça, c'est considéré un leader aussi. Donc, si l'équipe des Bleus a Gandalf avec juste des unités régulières, Gandalf est considéré un leader. Il va pouvoir, à ce moment-ci, faire son mouvement ou son attaque avec ce dé-là ici, OK? Donc, on bouge d'une région adjacente. C'est marqué bouger un armée avec un leader d'une région adjacente. Et ça doit être là, évidemment, il faut que ça soit disponible. S'il y a déjà des troupes ennemies, ce n'est pas un mouvement, c'est un combat. Ça, ça ne marcherait pas. Ou bien, on peut jouer... En fait, aussi, c'est ça, si on peut attaquer. Par contre, si on attaque, on ne bouge pas directement. Lorsqu'on fait une attaque, si, mettons, il y a des troupes rouges ici et ils veulent faire une attaque, je ne rentre pas dans le territoire tout de suite. L'attaque est toujours considérée sur la frontière. Je vais pouvoir rentrer dans le territoire seulement que si je gagne le combat ou si l'équipe adverse va s'assiéger dans sa forteresse. Là, je peux rentrer dans le territoire et je vais transférer ça sur les petites boîtes. OK. Donc, avec le dé, comme ça ici, on peut faire exactement ça, une attaque vers une région adjacente. Mais il faut absolument qu'il y ait un leader ou bien un personnage dans l'armée pour pouvoir le faire. OK. L'autre chose, bien, l'autre choix, c'est de jouer une carte événement qui a ce symbole-là sur la carte. Donc, ça, c'est un symbole de personnage. On peut la jouer. Il y a aussi le symbole qu'il y a ici. En fait, c'est plus cette face-là qu'il faut regarder. Donc, on voit le symbole ici. Je pourrais jouer cette carte-là pour le texte ou bien toute autre carte qui montre ce symbole-là. OK. Ensuite, les autres choix que vous avez, ceux-ci s'appliquent seulement qu'aux joueurs bleus. OK. Donc, là, on peut faire progresser la communauté. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger la communauté. En fait, on ne peut pas bouger la communauté. C'est le jeton qu'on va bouger en haut. On va l'avancer de 1. OK. Lorsqu'on fait ça, bien, le joueur, comme je vous l'expliquais, ça ici, ça va aller dans la boîte ici. Parfait. Et là, il va avoir un roulé de chasse. Donc, si je récapitule, je vais bouger le jeton en haut. Je vais mettre mon dé bleu là-dedans ici. Puis, il va y avoir un roulé de dés pour la chasse. Ça, pour la chasse, soyez patient. Ça s'en vient. C'est le prochain chapitre. On va en parler de la fameuse chasse. Qu'est-ce que ça fait? Puis, pourquoi qu'on fait ça? Parfait. Donc, c'est ce qui est mentionné ici. Donc, on avance le jeton. Puis, on met le dé dans la boîte. Puis, on fait un roulé de dés pour la chasse. Autre choix qu'on peut faire, on peut cacher la communauté. Donc, si on a été révélé, puis le petit jeton d'anneau en haut, il est sur le côté là. Parce que vous avez deux côtés sur ce jeton-là. Donc, ce jeton-là ici, si jamais on a été révélé, il est sur ce côté-là. Bien, on peut payer un dé de personnage juste et uniquement juste pour recacher la communauté. Comme ça, on va pouvoir se remettre à bouger. Parce qu'oubliez pas, on ne peut pas bouger tant ce longtemps que la communauté, elle est révélée. Il n'y a pas de mouvement qui peut se faire. Parfait. Autre chose, on peut séparer un compagnon ou un groupe de compagnons de la communauté. OK. Donc, les figurines sont enlevées de la petite boîte là où ils sont dedans, tout en haut du plateau. Puis, on va bouger sur la carte. Donc, comment qu'on fait pour déterminer comment ça fonctionne? Comment qu'on bouge? Donc, exemple. Si je prends Strider ici, puis je le sors de la communauté avec, mettons, un des deux Hobbits. Bien, il va pouvoir bouger. N'oubliez pas, il bouge à son niveau. Fait que lui, il va bouger de trois. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va apporter le Hobbit avec lui. Ou si jamais le Hobbit décide d'aller de son côté tout seul. Bien, à ce moment-là, le Hobbit va prendre sa carte, puis il va vraiment bouger de son côté tout seul avec son niveau à lui. OK. Mais le groupe qui va se promener, qui va bouger, va toujours bouger le nombre de niveaux du plus haut niveau du groupe. Parfait. Combien d'espace qui bouge? Donc, si je peux vous donner un petit exemple, la communauté, elle est ici en haut à Rivendell. Donc là, je vais décider de sortir Strider, puis un des deux Hobbits. Donc, c'est quoi le mouvement? Admettons que la communauté, elle a avancé deux fois. OK. Donc, la communauté est à deux ici. Quand on sort des personnages de la communauté, ils vont bouger le nombre d'espaces que la bague est là. Donc, de deux. Donc, ici, il va bouger de deux espaces. Donc, une et deux à partir de la dernière endroit que la figurine est allée. Donc, à partir du dernier endroit que la communauté a été déclarée. Et ensuite de ça, en plus de ça, on va bouger le nombre d'espaces qui correspond au niveau du... celui qui est le plus haut niveau du groupe. Donc, dans ce cas-ci, si je veux continuer d'apporter le Hobbit avec moi, on va bouger de trois espaces supplémentaires. Une, deux, trois. Donc, vous voyez, on en a fait quand même du chemin. Ça compte quand même le niveau de la communauté, le nombre d'espaces qui ont bougé. Donc, si je récapitule, si jamais ils sortent, ils vont bouger de deux parce que ça, c'est le nombre d'espaces. Ensuite, admettons, si j'aurais voulu séparer le Hobbit, le Hobbit, lui, de son côté, sur sa carte, c'est un niveau 1. Donc, lui, je vais l'envoyer à la chair, ici, à la comté. Ça fait que je bougerais de 1, puis lui continuerait son chemin en bougeant de 3. Une, deux, trois. Donc là, j'aurais séparé les deux personnages de la communauté. Puis, avec ce dé-là, on peut séparer le nombre de groupes que l'on veut ou le nombre de personnages que l'on veut. OK? Donc, c'est plus simple que ça. Les bénéfices de faire ça, c'est que là, on va obtenir certains personnages qui ont des habiletés spécifiques lorsqu'ils sont à l'extérieur de la communauté. Puis aussi, n'oubliez pas que dès que Frodon arrive au Mordor, tous ceux qui sont dans la communauté ne peuvent plus bouger. Ils sont pris dedans. Donc, les bénéfices qu'on a, ils sont tous perdus. Parfait. Ensuite de ça, quel autre choix qu'on a? On peut tout simplement bouger les compagnons. Donc, même chose que ça, sauf qu'on les séparer. S'ils sont déjà sortis de la communauté, bien là, on va pouvoir tout simplement les bouger en utilisant les mêmes règles que je viens de mentionner. Sauf qu'on n'aura pas le bonus du petit jeton anneau en haut. Celui-là, on l'a juste une fois lorsqu'on quitte la communauté. Par la suite, c'est vraiment le nombre de niveaux qu'il y a sur la carte qu'on peut bouger. Et ça, on peut bouger tous les compagnons qui sont sortis de la communauté. Parfait. Et ensuite de ça, ce choix-ci, c'est uniquement pour le joueur rouge. Il peut bouger ses minions. Les minions, lui, dans son cas à lui, c'est tous les Nazgûl. Ok. Incluant le Witch King, si jamais il est en jeu. Le mouvement au niveau des Nazgûl et du Witch King, parce que c'est un Nazgûl. Ça, ce sont des unités volantes. Ok. Donc, ils n'ont pas de restrictions. Ils peuvent aller où ils veulent sur tout le plateau. La seule restriction qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans une forteresse où il y a des troupes ennemies. Ok. Mais pour le reste, s'il y a des troupes qui sont en train d'assiéger un territoire, il peut aller les rejoindre. Pas de problème. Il peut se mettre là. Ok. Ok. Bien, je bouge mon Nazgûl ici. Et voilà, c'est fait. Et il peut bouger tous les Nazgûl qui sont en jeu de cette façon-là. Ok. Donc, bouger les minions, on bouge tous les Nazgûl s'ils sont en jeu, incluant le Witch King. Ensuite de ça, donc c'est mentionné ici, il n'y a n'importe où sur la carte, sauf dans les régions qui contiennent une forteresse contrôlée par le joueur bleu, à moins qu'une armée est en train de les assiéger. On peut bouger le Mouth of Sauron s'il est en jeu jusqu'à trois régions. Pourquoi, lui, trois régions? Bien, c'est parce que c'est justement, c'est ça qui est marqué sur sa carte ici. Donc, lui, il a un niveau 3, il y aurait un mouvement de trois régions de son côté. Saruman, de son côté, lui, ne peut pas bouger, il ne peut pas sortir de sa tour, de son territoire. Donc, lui, il va rester là pour toute la partie. Puis le Witch King, bien, c'est marqué un petit symbole infini ici parce que c'est un Nazgûl, il peut bouger n'importe où sur la carte avec les restrictions qu'on vient juste de mentionner. Donc, voilà, ça, c'est tous les choix possibles lorsqu'on joue ce dé-là ici. Ensuite, vous avez un dé qui est un dé armé. Donc, le dé armé, ça va être les petites bannières. Donc là, vous allez avoir ces symboles-là ici pour le jeu. Donc, si vous remarquez, pour les bleus, je n'ai pas de bannières tout seul, c'est un double symbole. Donc, ça, c'est bannières et ça, c'est pour recruter des armées. Le joueur des bleus, il peut prendre n'importe quelle de ces deux actions-là lorsqu'il a cette face-là ici. Donc, pour le bénéfice de ça ici, on va prendre l'action armée pour vous montrer qu'est-ce qu'il peut faire pour son armée. Donc, selon le petit guide ici, il y a trois choix pour ces dé-là. Puis ces trois choix-là sont utilisables par tous les deux joueurs. Donc, on peut bouger une armée. Donc, on peut bouger jusqu'à deux armées différentes d'une région adjacente à une autre. Évidemment, si on fait juste bouger, il faut que ça soit disponible, que ça soit libre, qu'on puisse bouger dedans. Vous remarquez ici, il n'y a pas de restriction d'avoir un leader ou personnage ou peu importe. Si on a juste des unités régulières ou élites, on peut bouger jusqu'à deux armées avec ça. Même chose, on peut faire une attaque. Donc, on peut attaquer une région adjacente avec son armée. Même chose que l'autre, sauf que l'autre, si on veut faire ça en utilisant ce dé-là, il faut qu'il y ait un leader ou un personnage. Sinon, il faut prendre ce dé-là pour bouger l'armée seulement. Et ensuite de ça, comme troisième chose, on peut jouer un événement qui a le symbole de l'armée dessus. Donc, si on regarde pour les gens ici, une carte comme ça avec ce symbole-là, je pourrais jouer la carte puis faire le texte. Juste faire attention, avec les joueurs rouges, des fois, ce n'est pas le même symbole. Donc, oui, c'est une carte armée, sauf que ça, ce n'est pas un symbole d'armée. Ça, c'est un symbole de recrutement. Donc, je ne pourrais pas jouer cette carte-là ici, par contre. Il faut vraiment porter une attention particulière sur les symboles qui sont en haut, dans le coin à droite des cartes. Donc, si c'est une carte qui a un symbole d'armée, on peut la jouer avec un dé comme ça. Ensuite, le prochain dé, ça, c'est Muster. Donc, le terme en français de Muster, c'est comme rassembler. Dans le fond, on va prendre ce terme-là comme pour recruter des troupes. Parfait. Donc, sur les dés, vous avez la même chose. Par contre, celui-ci, pour le dé des bleus, il y a une face qui a une armée tout court dessus. Donc, vous avez bien remarqué, l'équipe des bleus peut recruter avec cette face-là ou cette face-là. Tandis que les rouges, c'est cette face-là ici. Alors, pour ce dé-là, voici les choix. Donc, on a une action diplomatique. Donc, on peut bouger sur la traque politique, une nation qui est dans notre équipe, d'une étape de plus. Donc, autrement dit, on prendrait une nation et on descendrait d'une coche. Toujours avec la restriction que si la nation n'est pas activée, on ne peut pas descendre sur la case en guerre. Mais on peut la descendre si elle est un petit peu plus haute, même s'elle est activée ou pas. Parfait. Ensuite, aussi, on peut jouer une carte d'événement qui a le Muster, le symbole Muster. Donc, le symbole de recrutement. C'est exactement comme la carte que je vous ai montrée de faire attention tout à l'heure. Donc, le symbole de recrutement est ici. Donc, là, je pourrais, avec cette face de dé-là, jouer le texte que dessus. Donc, même si c'est une carte armée, c'est vraiment ce symbole-là qui va décider si je peux la jouer ou pas. Parfait. Ensuite de ça, là, il nous donne toutes les nations qui sont en guerre. Voici les choix pour recruter. Donc, on peut recruter du renfort. Donc, les choix qu'on a, c'est un de ces quatre-là. Donc, on peut recruter une armée élite qu'on peut mettre dans un settlement. Settlement, ce serait une structure. Donc, toutes les structures qui sont villages, villes et forteresses. Parfait. On ne peut pas mettre ça dans des ruines. Ce n'est pas considéré comme des structures. Donc, quand on parle d'un élite, bien là, on prendrait une des figurines qui sont un petit peu plus grosses qu'on pourrait placer dans un endroit qui est légal. Donc, forteresses, villages ou villes que l'on contrôle, bien entendu. L'autre choix, c'est deux leaders dans deux différentes structures. Donc, les leaders, c'est vraiment ceux qui sont en pâle comme ça. À quoi ça sert d'avoir des leaders? Parce qu'eux, ils ne comptent pas comme du combat, comme force de combat. Si on va le voir dans la phase combat, lorsqu'on va arriver à ce chapitre-là, vous allez voir que c'est eux qui vont vous donner des relances le dé, dans le fond. Fait que ça, c'est bon pour ça. L'autre choix, vous avez deux unités régulières dans deux différentes régions. Même chose avec les mêmes structures. Et le dernier choix, c'est un leader puis un régulier dans deux différentes sections. Donc, on ne peut jamais placer deux unités à la même place lorsqu'on fait du recrutement. C'est vraiment une dans chacune, une dans des régions différentes, tout simplement. Parfait. Donc, ça, c'est pour ce dé-là. Le dernier choix, il appartient au joueur rouge. On peut sortir un personnage en jeu. Donc, le rouge, le joueur rouge, vous vous souvenez, il y a trois personnages de côté. Saruman, The Mouth of Sauron, puis le Witch King. Bien, c'est là qu'il peut sortir puis mettre en jeu ces dé-là. Donc, pour mettre en jeu, c'est vraiment spécifié sur les cartes, comment ils arrivent. OK. Donc, par exemple, pour le Mouth of Sauron, si la communauté est sur le Mordor, ou bien si toutes les nations du joueur bleu sont en guerre. Là, on peut dépenser le dé-muster, donc c'est le dimension ici, pour placer le Mouth of Sauron dans n'importe quelle région où il y a une forteresse qui est contrôlée par le joueur des rouges. OK. Donc, ça, si vous voyez le petit symbole qu'il y a là ici, c'est un symbole qu'on n'a jamais vu avant. Bien, vous avez bien compris. Ça, en mettant ce personnage-là en jeu, ça va vous donner un dé rouge supplémentaire au prochain round. Donc, ce dé-là, vous le prenez, vous le mettez dans la défausse des dés, puis au prochain round, vous allez en avoir un de plus. Évidemment, si jamais ce personnage-là quitte le jeu pour raison X, il va apporter le dé avec lui, on va devoir discarter un des dés. Parfait. Ensuite, vous avez Saruman. Donc, lui est assez facile à sortir. Donc, si Isengard... Isengard, c'est son territoire à lui. Mais en fait, Isengard, c'est tout le territoire jaune. OK. Sa forteresse, c'est la forteresse de Horthank. Donc, si Isengard est en guerre et Horthank est contrôlé par le joueur des rouges, on peut utiliser un muster, donc un dé de recrutement, pour placer Saruman sur Horthank. Voilà. Tout simple que ça. Puis, lui aussi, il va nous apporter un dé. Puis, lui, il a un leadership de 1. Donc, tout combat qui a rapport à son territoire, il va pouvoir offrir une relance. Et ensuite, on a le Witch King. Donc, c'est mentionné ici. Si Sauron a au moins... Si Sauron et au moins une des nations du joueur bleu est en guerre, on peut payer une action de dé pour placer le Witch King dans une région qui est contrôlée par une armée de joueurs des rouges. OK. Donc, on va... Si on fait ça, par contre, très important, on va activer toutes les nations. Donc, toutes les nations des joueurs bleus deviennent actives si lui, il sort en jeu. Donc, lui, il faut... On peut sortir quand même assez tôt, mais ça dépend de votre stratégie. Parfait. Donc, lui aussi, il va vous offrir un dé. Puis, lui, il offre deux relances. Parfait. Donc, voilà. Donc, ça, avec ce dé-là, pour le joueur des rouges seulement, parce que c'est le seul qui peut sortir des personnages avec ce dé-là, il peut sortir ses personnages. D'ailleurs, tant qu'à être là, on va regarder les trois personnages du joueur bleu qui ne sont pas en jeu tout de suite. Donc, là, vous avez Gandalf le Blanc. Donc, lui aussi, lorsqu'il va sortir, il va nous apporter un dé bleu supplémentaire. OK. Comment qu'on fait pour sortir? C'est mentionner si Gandalf le gris a été éliminé ou s'il a quitté la communauté. Et si un minion est en jeu ou a déjà été en jeu. Donc, autrement dit, s'il est allé en jeu puis il est mort, c'est pas grave, ça compte quand même. On peut utiliser un dé Will of the West. On va y revenir plus tard à cette face-là sur les dés pour sortir Gandalf. OK. Même chose pour Aragorn. Lui aussi va sortir un dé Aragorn. On va remplacer sa figurine. Si Strider est Aminastéryth ou Dol Amroth ou Pélarguir. Donc, ça, c'est les grosses structures au Gondor. Et cette structure est contrôlée par le joueur bleu. Même s'il est sous siège, je peux utiliser une face Will of the West pour remplacer Strider par Aragorn. Donc, là, il va nous donner des petits bonus supplémentaires. OK. Gollum, bien ça, on le sait, c'est dès qu'il n'y a plus personne dans la communauté avec Frodon puis Sam, c'est là qu'il va sortir puis il va se mettre en jeu. Parfait. Donc, ça, c'est les autres façons pour les autres joueurs, les autres personnages de l'équipe des bleus qui sont toujours pas sortis. Donc, ça fait le tour pour le dé de recrutement. Maintenant, le dé événement, bien ça, c'est avec ce dé là qu'on va piger ou bien jouer des événements. Donc, juste pour vous montrer les petites boules de cristal de chacun d'eux. Il y en a un que joueur des rouges, il y a comme un œil de sauron à l'intérieur. Donc, très drôle. Parfait. Donc, avec ce dé là, on peut soit piger une carte événement. Donc, vu que toutes les cartes événements ont ce symbole-là, on peut piger une carte de n'importe quel des deux paquets de notre choix. OK. Ou bien, on peut jouer une carte événement qu'on a notre main, peu importe le type. Pourquoi qu'ils disent ça? Parce que, comme vous savez, toutes les cartes événements ont les petits palantires dans le symbole en haut. OK. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça pour ce dé là. Ensuite, vous avez le dé Master Army. Donc, ça, c'est les dés qui sont doubles. Il y a deux symboles sur la même face. Ça fait exactement un ou l'autre. Donc, on peut choisir une des deux actions qu'on peut faire avec ce type de dés là. Et ensuite, chacun des joueurs a un côté spécial. Donc, pour le joueur des rouges, on a l'œil de sauron. Donc là, on sait que l'œil de sauron, ça sert pour la chasse. Puis, si on enroule lors de la phase 4, quand on roule les dés, si on en roule d'autres, il faut les ajouter ici dans la boîte. OK. Pour le joueur bleu, par contre, c'est le Will of the West. Ça, c'est sa sixième face. Puis, c'est avec ça qu'on va pouvoir sortir les personnages qu'on vient juste de voir. Vous pouvez prendre ce dé là comme un joker. OK. On peut faire ce qu'on veut avec ce dé là. Donc, c'est marqué ici, avant de prendre une action, Will of the West, on peut changer le résultat vers n'importe quelle face. OK. Donc, ce dé là, je peux le prendre. OK. Bien ça, je vais prendre ça comme une face armée ou bien une face personnage. Donc, on peut s'en servir comme ce qu'on veut. Et l'autre, en bas ici, c'est indiqué que c'est avec ce dé là qu'on va mettre en jeu le Gandalf, le Blanc ou Aragon, selon ce qui est marqué sur la carte, ce qu'on vient juste de voir. Parfait. Donc ça, ça fait le tour des dés d'action. Puis, chaque joueur va jouer ses dés jusqu'à temps que les deux ont joué toutes leurs dés. Puis là, la phase numéro 5 va se terminer. On passerait à la phase 6. La phase 6, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment juste de regarder si les conditions de victoire sont faites. Puis sinon, on continue à jouer puis on recommence avec la phase 1, tout simplement. Maintenant, le temps de parler de la fameuse chasse. Qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que ça fait exactement? OK. Donc, n'oubliez pas, à la phase 2, le joueur rouge a décidé de mettre deux dés dans la case ici. Il a lancé ses dés puis il n'y en a pas eu d'autres. Donc, il y a deux dés dans la case de chasse. Parfait. À partir de ce moment-là, dès que le joueur bleu joue un dé comme ça pour bouger la communauté, s'il joue ce dé là pour autre chose que bouger, il va la mettre dans sa défausse. Il va jouer son dé, il va le mettre dans sa défausse. Mais si c'est pour bouger la communauté, là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il le mette dans cette case-là ici. Puis là, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il va mettre son dé. Il va avancer son jeton de 1 sur la traque en haut ici. Et ensuite de ça, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il va avoir une chasse. Comment ça fonctionne? C'est que le joueur rouge va prendre le nombre de dés 6 qu'il y a de dés d'oeil dans la case ici. Donc, il va en prendre deux. Notez bien qu'il y a toujours, toujours un maximum de 5. Peu importe dans le jeu, pour quoi que ce soit, quand il vous demande de lancer un dé 6, il y a toujours un maximum de 5. On ne peut jamais lancer plus. Ça, c'est vrai pour les combats, pour n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que ça ne vaut pas la peine de mettre ses 7 dés là-dedans parce qu'on n'en sera jamais plus que 5 dés pour ça, de toute façon. Parfait. Et aussi, si le joueur bleu voit que vous avez mis une tonne de dés là-dedans, il n'avancera tout simplement pas la communauté Surround Sea. Donc, il faut vraiment tenter un piège. Il faut que ça soit possible d'avancer, mais risquer, puis vous garder assez de dés à vous pour jouer vos troupes militaires. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibre entre qu'est-ce qu'on fait, parce que les deux façons de gagner, ils sont vrais partout. Vous n'avez pas besoin de décider au début, je veux gagner militaire ou je veux gagner avec l'anneau. Les deux sont en fonction jusqu'à temps qu'un des deux soit fait. Donc, pourquoi ne pas trouver, avancer un petit peu plus de corruption si c'est possible pendant qu'on fait nos troupes. Parfait. Donc là, si je récapitule, il met son dé là-dedans, j'ai deux dés ici, il va lancer deux dés et il essaie d'obtenir un succès qui est un 6 seulement. Donc, avec un dé là-dedans, c'est 6 pour réussir. Donc là, il va lancer ses dés, il n'a pas réussi, le jeu se continue, pas de problème, on passe au suivant. Donc là, le joueur rouge va jouer son dé et on retourne au joueur bleu. Puis lui, il décide d'avancer une deuxième fois la communauté. Donc, encore une fois, il va mettre son dé là. Encore une fois, le joueur rouge va lancer deux dés. Sauf que cette fois-ci, il va avoir un succès à 5 et plus. Donc, à chaque dé que vous ajoutez là, ça va enlever un chiffre là-dessus pour obtenir un succès. Donc, plus vous avancez dans le même round, plus c'est risqué parce qu'il risque de vous trouver ça. C'est sûr que le Frodo, la communauté veut aller au Mordor le plus vite possible, mais c'est dangereux de bouger trop vite à cause de plus ça va, plus c'est facile. Donc là, il va lancer ses 2 dés, ça lui prend 5 et plus pour réussir. Donc voilà, j'ai 6 et 4. Donc, succès, la chasse, elle était fructueuse. Donc, quand la chasse a un succès, c'est là qu'on va aller piger dans le sac, on va aller chercher un jeton beige. Donc, premier exemple, vous pouvez avoir, c'est un jeton comme ça avec un chiffre dessus. Ça, ça représente le point de dommage que la communauté va avoir. OK? Il y a 3 façons que le joueur bleu peut prendre ces dommages-là pour s'en débarrasser. Première façon, c'est le guide. Donc, il peut regarder son guin. Dans notre cas, à nous, notre exemple, c'était Strider. Puis, s'il décide, il peut tuer son guin pour réduire le nombre de points de... Pour réduire son niveau du nombre de points de dommages. Donc, dans mon exemple, Strider est au niveau 3. Donc, en tuant Strider, c'est-à-dire prendre sa carte, la défausser, prendre son jeton comme ça, le défausser et prendre la figurine, la sortir du jeu. On pourrait réduire les dommages de 3. Dans notre cas, à nous, ça prendrait soin de tout ça. Parfait. Mais qu'est-ce qui arriverait si notre... Le guide, ça serait plutôt Boromir à la place. Lui, il a un 2. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'en tuant Boromir, il va enlever 2 points. Puis, le restant, il va le prendre en points de corruption. Donc, dans son cas, il prendrait le petit jeton corruption ici. Puis, il avançait ça à 1. Donc là, j'aurais une corruption sur 12. OK. Sauf qu'il y a Boromir qui, lui, serait sorti du jeu. Parfait. Donc là, ça serait un personnage de moins pour le joueur bleu qui peut jouer avec. Parfait. Et la troisième option, c'est de prendre tout simplement tous les points de dommages en corruption. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a un 3, c'est un peu plus risqué. Parce que, comme vous vous souvenez, pour enlever les points de corruption, c'est quand même difficile. Il y a peut-être quelques événements dans le paquet du joueur bleu qui peuvent vous en redonner. Mais la façon principale, c'est de révéler la communauté dans une forteresse alliée. OK. Ou une ville alliée. C'est la seule façon de guérir un point de corruption. Puis, on peut faire ça une fois par round. Donc, si on est rendu à 7 points de corruption, ça prendrait 7 rounds pour se guérir au complet s'il n'y a pas d'autres points de corruption qui rentrent. Donc, il faut faire attention avec ça. L'autre choix que vous pouvez sortir du sac de la chasse, ce serait un comme ça. Donc, vous avez un symbole de dommages. Et vous avez en dessous, ça mentionne que l'anneau a été révélé. Comment ça fonctionne? Bon, les dommages, c'est exactement identique à ce que je viens d'expliquer. Dans ce cas-ci, ça serait juste un point. Au lieu de tuer mon guide qui a 3 points de niveau, à ce moment-là, je prendrais un point de corruption. Je pense que ça serait le choix logique. Mais c'est quand même toujours au choix du personnage bleu. D'ailleurs, il me manque une dernière façon de vous montrer comment il peut enlever les dommages. Donc, j'avais expliqué, je fais juste un petit rollback à l'arrière, j'ai oublié une façon. Donc, première façon, c'est le guide. Il prend les points du guide, il enlève le guide, il réduit les points, puis il reste en corruption. Deuxième façon, c'est qu'il prend tous les points en corruption. La troisième façon, c'est qu'il peut piger ces jetons-là. Il peut en prendre un oiseur. C'est à ça que ça sert, ces jetons-là, dans la communauté, lorsqu'on doit prendre quelqu'un oiseur. Je ne peux pas choisir le personnage que je veux. C'est soit le guide ou un oiseur. Donc là, il va piger un oiseur et ça nous donne... Dans notre exemple, ça serait Legolas. Donc, on prend la carte de Legolas. Lui, il a deux points, donc on ferait exactement la même chose. On enlèverait deux points sur le 3 qu'on a eu tout à l'heure, puis le reste, on le prendrait en points de corruption. Puis Legolas, malheureusement, il serait sorti du jeu au grand complet. Donc, ça, c'est la troisième façon. Donc, le guide, des points de corruption seulement, ou bien on prend un joueur au hasard. Ou simple que ça. Parfait. Donc, ensuite, c'est ça, j'étais rendu avec ce qui arrive quand la communauté est révélée. Donc, ça, le point de dommage, on vient de le voir. La communauté est révélée. Bien là, en ce moment-là, on n'a pas le choix. On va retourner en haut. On va prendre notre jeton qui était au numéro 2. OK. Donc là, on va le prendre. On va le flipper sur le côté révélé. On va remettre le tout à zéro. Et là, on va, à ce moment-là, bouger la communauté du nombre de points qu'on avait. Donc, il faut que je le bouge de 2. Donc là, il descendrait de 2. La différence, lorsque la communauté est révélée à cause d'une chasse, je ne pourrais pas décider de me révéler dans une forteresse ou une ville alliée. Il faut tout le temps que je me révèle une place que je suis vulnérable. Soit une place qui est neutre ou soit une place avec une forteresse à ennemis. Parfait. N'oubliez pas un petit rappel. Peu importe la raison, si la communauté est déclarée dans une forteresse ennemie ou si elle passe au travers d'une forteresse, c'est un jeton de chasse qui est sorti automatiquement. Même si on est dans la chasse, j'en sortirais un autre à cause de ça. Donc, il faut faire attention. Mais le choix d'où est-ce que la communauté va aller, ça demeure quand même au joueur bleu. Puis n'oubliez pas, si l'anneau est révélé, qu'est-ce que ça fait exactement? Première des choses, la communauté ne peut plus bouger tant ce longtemps qu'il ne s'est pas recaché avec un des personnages. Et aussi, sachez que le joueur rouge, il y a beaucoup d'événements qui mentionnent «Jouer cette carte-ci, si la communauté est révélée » pour faire toutes sortes de dégâts et de dommages et de corruption. La communauté a intérêt à se cacher le plus vite possible. C'est ce qui arrive lorsque vous sortez un jeton révélé. Ça met un petit peu le bâton des roues au joueur bleu parce qu'il faut qu'il se recache s'il veut continuer son bout de chemin. Puis, le troisième type de tuile que vous pouvez avoir, c'est quelque chose comme ça. Donc, vous avez toujours les règlements pour révéler la communauté. Et ça ici, lorsque vous sortez ce jeton-là, ça va vous donner autant de points de dommages que de succès. Donc, dans ce cas-ci, si j'avais un succès, ça ferait un point de dommages. Si j'avais roulé ça ici, puis j'ai sorti une tuile avec un œil, ces deux succès, ça serait deux points de dommages. Donc, autant de succès, vous avez autant de points de dommages là-dessus. Donc, ça, ça représenterait deux points de dommages plus la communauté révélée. Parfait. Donc, voilà. Ça, ça explique la chasse. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, une fois que la chasse est terminée, que la chasse n'a pas été un succès, le joueur, on continue. Si ça a été un succès, on sort la tuile beige, on applique les effets et on continue la partie. Parfait. Et ça, cette chasse-là va toujours être le cas. N'oubliez pas, au prochain round, lorsqu'on va reprendre tous nos dés, vu qu'il y avait des dés bleus ici, le joueur bleu va reprendre les siens, mais le joueur rouge n'a pas le choix d'en laisser un dans la boîte à cause qu'il y avait des dés bleus ici. OK. Donc, ça, c'est ce que ça voulait dire. Donc, voilà. Ça, c'est pour la chasse à l'anneau. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe lorsque la communauté arrive au Mordor. OK. Donc, première des choses, il faut que la communauté soit dans un territoire soit ici à Minas-Morgul ou soit ici au Moranon. Donc, il y a deux portes d'entrée au Mordor. Il faut que le jeton de la communauté soit dessus sur un de ces deux territoires-là. Donc, vous avez bien deviné, il va falloir à un moment donné qu'il se déclare dans une forteresse ici pour être là. C'est sûr qu'il peut être caché aussi pour faire ça. Sauf que s'il est caché, il va devoir savoir s'être déclaré à un tour auparavant là-dedans pour que le jeton puisse être là. Parce que s'il reste ici et que le jeton de l'anneau est à trois, il ne pourra pas descendre là et rester comme ça. Il faut qu'il se dévoile, il faut que le jeton soit là. Puis, pour que le jeton bouge, il faut qu'il soit déclaré. OK. Donc, une fois que ça, c'est fait, durant la phase de la communauté, donc lorsque la communauté décide de se révéler, si le jeton est dans un de ces deux endroits-là, il peut dire, OK, c'est beau, je commence mon ascension sur le Mount Doom. Donc là, il va placer son jeton sur la première case. Donc, ça, c'est le début de la fin de la partie à ce moment-ci. Donc, une fois que ça, c'est fait, la première chose à faire, il faut faire un nouveau bassin de jetons. Donc là, on va prendre tous les jetons œil beige qui ont été défaussés durant la partie. Ces jetons-là, on les remet dans le sac. OK. Les jetons qui sont déjà dans le sac, ils restent là. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter aussi les jetons spécials que les cartes nous ont donnés au courant de la partie. Donc, si on a joué une carte qui disait, bien, sortez ce jeton-là, puis mettez-le de côté, puis une fois au Mordor, mettez-le dans le sac, bien, c'est là qu'on va prendre ça. On met ça dedans. Donc, vous voyez, là, vous comprenez, à cette heure que vous avez vu la chasse, ça, c'est bon pour le joueur parce qu'il y a zéro corruption si on pige ça. Puis ça, c'est moins deux, c'est guéri de deux si on sort ça. Versus le joueur rouge, bien là, lui, à ce moment-ci, il y aurait des choses un petit peu plus méchantes. Il y a un petit symbole de plus qu'on n'a pas d'habitude. Ça, c'est le symbole stop. Ça, ça veut dire que, vous savez, quand on fait un mouvement sur la communauté, on avance. Première des choses, on avance le jeton. Bien, si on sort cette suée-là, le jeton n'avance pas. Donc, on va avoir payé un dé pour zéro mouvement à cause de ce petit symbole-là. En plus de ça, la communauté, ça serait révélé. Et il y a quelque chose de spécial avec ça, c'est que les oeils, lorsqu'on est sur le mordor, les oeils, le nombre de dommages qui est calculé, c'est le nombre d'oeils qu'il y a dans la boîte de la chasse. Donc ça, ça diffère un petit peu si on pige des oeils au mordor. C'est pas si pire, parce qu'oubliez pas, le joueur rouge peut mettre autant de dés dans la boîte que, un, lorsqu'il roule ses dés, ça va tout dans la boîte. Puis deux, autant qu'il y a de personnages dans la communauté. C'est pour ça que, rendu ici, Frodon et Sam, il faudrait qu'il y ait quasiment juste Gollum avec eux. Parce que si j'ai gardé tous mes personnages de la communauté, à ce moment-là, le joueur rouge pourrait mettre une tonne de dés. Puis dès qu'il sort un oeil, ce qui est une bonne chose, parce qu'on les remet tous dans le sac, il va faire une tonne de dommages. Moi, ce que je vous recommande, si vous jouez l'équipe des bleus, c'est n'allez pas au mordor avec une équipe tout pleine. Ça se peut qu'il en reste dans votre communauté, mais essayez d'en avoir le moins possible, parce que ça risque de vous faire extrêmement mal. Ça représente un peu comme dans le film. Si Frodo aurait été au mordor avec toute la communauté au complet, tôt ou tard, il aurait eu de la corruption à l'intérieur de la communauté, puis ils seraient tous battus pour avoir l'anneau. Ça fait beaucoup plus de corruption à ce moment-là. C'est très logique que l'idéal serait d'avoir le moins de monde possible dans la communauté lorsqu'on est rendu au mordor à cause de ça. Parfait. Donc, pour avancer ici, c'est les mêmes règles. Il faut que la communauté soit cachée et il faut qu'elle paye un dé comme ça ici, un dé personnage. La différence, c'est qu'à chaque fois qu'il bouge sur la traque de mordor, le joueur rouge ne lance même pas les dés. Il n'a pas besoin de les lancer. Il va automatiquement piger une tuile dans le sac. À chaque pas, c'est une tuile qui sort, puis il peut y avoir toutes sortes de choses. On peut déclarer la communauté, il faut se recacher après. Donc, rendu ici, ce n'est pas facile de se rendre jusqu'en haut. J'en ai perdu des parties parce que j'étais rendu là, mais trop de corruption. À chaque fois qu'on sortait une tuile, il y avait un œil, il y avait de la corruption. Le joueur rouge avait des cartes pour ça. Donc, c'était extrêmement difficile. Donc, c'est cinq petits pas à faire, mais c'est cinq pas extrêmement difficiles à cause de ça. La corruption est vraiment dans le tapis. Au courant de la partie, essayez d'avoir le moins de corruption possible sur le joueur des bleus parce que, comme je vous disais, vous en avez beaucoup de besoin ici parce que vous en perdez beaucoup normalement là-dedans. Donc, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'on est rendu en haut, si on a décidé d'avancer, puis la corruption n'est pas à 12, à ce moment-là, vous avez gagné. Le joueur des rouges a gagné. Parfait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la communauté au Mordor. La dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est comment fonctionnent les combats. Donc, ici, j'ai mis un petit exemple. Vous avez trois unités régulières du Gondor, puis vous avez un Asgul, vous avez le Witch King, trois unités régulières, puis une unité élite de Sauron. Il y a aussi, sur le côté des bleus, on a mis Meriadoc qui, pour une raison X, est dans le territoire lorsque celui-ci se fait attaquer. OK. Donc, première des choses, il y a des restrictions de troupes. Les troupes, ça ici, les leaders, puis les personnages, ce n'est pas considéré une troupe militaire. OK. C'est considéré, là, c'est des personnages, ça représente une seule personne. Tandis que ça, ici, ça représente tout un platon, tout un groupe de soldats. Parfait. Donc, c'est pour ça que le jeu vous dit qu'il y a un maximum de dix unités sur les territoires, mais le maximum de dix ne compte pas les leaders puis les personnages. C'est vraiment le nombre d'unités en couleur, ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est quatre contre trois. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que si vous êtes dix, si on a plus que dix, à ce moment-là, on ne peut pas avoir plus que dix maximum dans un territoire. Les unités sont perdues à ce moment-là. On ne les recule même pas. Ils sont out. Parfait. Donc, j'ai deux types de combats à vous montrer. Un combat dans une place régulière. Donc, armée contre armée. Il n'y a rien de spécial sur la case. Il n'y a pas de forteresse. Il n'y a pas de ville. Pas de problème. Donc, première étape que l'on fait, c'est que là, on décide est-ce qu'on veut jouer des cartes. C'est à ce moment-là que chacun des joueurs va regarder leurs paquets de cartes. Hum, qu'est-ce que je peux faire? Donc, le joueur bleu va dire, OK, je vais jouer une carte. Le joueur rouge regarde ce qu'il y a dans ses mains. Puis, il dit, OK, bien moi aussi, je vais jouer une carte. Parfait. Ensuite de ça, on révèle les cartes. Qui joue en premier, ça dépend du petit chiffre qui est en bas ici. Ça, c'est des chiffres qui ont l'initiative. Parfait. Si les deux ont la même initiative, les deux cartes sont considérées jouer en même temps. Puis, c'est là qu'on va regarder qui fait quoi. Donc, le joueur des rouges a l'initiative numéro 3. Donc, c'est lui le premier qui va activer. Donc, on regarde toujours la partie du bas pour les combats. C'est indiqué ici, Fall Stench. Donc, on joue si le total des Nazgul, le leadership des Nazgul est de 1 ou plus. Bien, si je regarde, j'ai le Witch King en jeu avec eux. Et en plus de ça, j'ai un Nazgul, OK? Donc, le leadership du Witch King, c'est 2. Puis, le Nazgul, par défaut, c'est 1. Fait que là, j'ai 3 points de leadership. Ça fonctionne. Donc, si on revient à ma carte, si le Nazgul leadership est égal ou excède le total de leadership des joueurs bleus, le leader re-roll est cancellé. Donc, le leadership des Nazgul est à 4 versus le leadership des bleus est à 1. Pourquoi? Parce que Mary Haddock, il y a un point de leadership. Puis, je n'ai pas d'autre leader dans la case ni d'autre personnage. Fait que là, c'est 4 contre 1 au niveau du point de leadership. Donc, ça dit ici que je cancelle la relance de mon leadership. Donc, ça ici, la relance que Mary avait, elle a été cancellée. Cancellée. Parfait. Donc, ça, c'est pour l'équipe des rouges. L'équipe des bleus, lui, sa carte, lui, il joue en deuxième à cause du petit... Attendez un petit peu. Non, pas celle-là. Sa carte ici, il joue en deuxième à cause du petit 6. Ça dit ici, le Blade of Westernness. Donc, jouer si un Hobbit est au combat. C'est le cas. On a Mary avec nous. Alors, on va prendre un hit de plus. Use one hit during the leader re-roll to eliminate one minion of your choice. Donc, ça, ça dit ici, utiliser un de vos succès sur les dés qu'on va lancer durant la relance pour éliminer un minion de notre choix. Ça, ça veut dire que si je fais une relance le dé et que j'ai un succès, je pourrais décider de tuer le Witch King. Mais dans ce cas-ci, ça ne marcherait pas parce que le joueur rouge a joué une carte qui, lui, cancelle ma relance. Donc, vous voyez la stratégie par rapport à ça. Malgré lui, le joueur rouge vient de canceller quelque chose de très, très atroce pour lui. Parce que si le Witch King meurt, ça n'aurait pas été bon. Cette carte-là, malheureusement, elle a été cancelée par le joueur rouge qui a joué quelque chose de bien avant, qui était Fall Stench. Parfait. Mais sachez que le joueur des bleus, s'il n'avait pas joué de carte, ou vice versa, le joueur des rouges n'aurait pas joué de carte, bien là, ça aurait été le cas. Faisons ça. OK. Prenons comme exemple que le rouge aurait décidé de ne pas jouer de carte. C'est juste le bleu qui aurait sorti parce qu'on n'est pas obligé d'en jouer. Des fois, on n'en a pas ou des fois, on n'a rien de bon qu'on peut jouer et on n'en joue pas. Parfait. Donc, on prend ça comme par exemple. OK. Donc là, c'est là qu'on va lancer les dés. Le joueur rouge ont une, deux, trois, quatre troupes. Ils vont lancer quatre dés. Le joueur des bleus ont trois troupes. Ils vont lancer trois dés. N'oubliez pas, les personnages, ça ne compte pas comme des troupes militaires. Donc, on ne lance pas de dés là-dessus. Les succès dans les combats réguliers, c'est des cinq ou des six. Ça, c'est des succès. OK. Donc, allons-y. On va lancer les dés. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Oh mon Dieu. Si on regarde les rouges, ils ont obtenu quelque chose de super bon. Ils ont obtenu trois succès. Puis, les bleus ont obtenu un seul succès. Donc, le combat, ça se passe en même temps. Donc là, les rouges, ils n'auront pas le choix de prendre les trois casualties, les trois succès. Il va falloir qu'ils éliminent ces choses. Par contre, lui, le joueur bleu, a fait un succès quand même. Donc là, son choix, ça va être soit d'enlever une troupes régulières, ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre une troupes élites. N'oubliez pas, ça, ça compte comme deux régulières. Donc, je prends celle-là et je la remplace par une troupes régulières. Ça, je peux faire ça. Donc là, il va rester quand même quatre personnes, mais il n'y aura pas de troupes élites, juste une troupes régulières. On peut faire ça lorsqu'on a des troupes élites. Parce que ça en vaut deux. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, ensuite de ça, on y va avec les relances. Donc, chaque joueur a une relance par rapport au nombre de leadership. On se souvient, lui ici, il a quatre points de leadership. Donc là, il peut prendre ses dés puis relancer. Mais là, dans le fond, lui, ça ne sert à rien parce qu'il a eu des succès assez pour tuer tout le monde. Mais admettons qu'il n'y aurait pas eu assez de succès. Il aurait relancé les dés qu'il aurait voulu jusqu'à un maximum de quatre. Puis voilà, ça aurait fait un quatrième succès. Le joueur des bleus, la même chose. Il a une relance. N'oubliez pas, lui, il a Pépine... Pas Pépine, mais Mery. Mery, à lui, il a un point de relance. Fait qu'il peut relancer un seul dé. Donc, il va prendre un qui n'est pas un succès puis il va le relancer. Puis, on n'oublie pas sa carte que si jamais j'ai un succès dans ma relance, je peux, au lieu d'éliminer une troupe, je peux décider d'éliminer le minions. Donc, d'éliminer le Witch King qui participe au combat. Donc là, on va prier pour un succès pour sa relance. Et c'est un cinq. Donc là, il vient de tuer le Witch King. Fait que là, tout le monde est mort ici. J'ai enlevé un élite. Je l'ai transformé en régulier. Par contre, le Witch King, il va sortir du jeu. Donc là, le joueur rouge, il va sortir la figurine. Il va sortir la carte puis il va prendre un de ses dés rouges d'action. Un dé comme ça. Puis, il va devoir le sortir du jeu aussi parce que ça vient avec le Witch King. Donc, c'est quand même pas un mauvais combat, ça. Et si jamais j'ai un leader et un personnage qui restent seul après un combat, il meurt automatiquement. OK? Donc, je ne peux pas le prendre. On ne peut pas prendre des leaders et des personnages comme un succès puis enlever la troupe. Ça, c'est vraiment... Ils ne participent pas au combat direct en enlevant des troupes. Eux, leur influence, c'est vraiment les relance. Donc là, ce qu'on vient de voir dans mon exemple, on a Mary qui a eu une mort super héroïque. Il a réussi à tuer le Witch King. Mais tout le monde est mort à la fin. Tout s'est fait wipe. Donc, c'est une victoire pour les rouges. Mais avec un goût amer parce qu'il a perdu son personnage. Et c'est là qu'il va décider s'il veut apporter ou laisser des gens. Il peut transférer le nombre de personnes qu'il veut, toujours en ayant le maximum de 10. OK? Donc, ça, c'est exemple numéro 1. Exemple numéro 2, la même chose, sauf si on était sur une ville ou une forteresse. Pour l'exemple, dans ce cas-ci, on va prendre une ville. OK? Exactement identique, sauf que la ville, le premier round de combat dans une ville ou une forteresse, pour le joueur des rouges, ce n'est pas 5 ou 6. C'est uniquement des 6, le résultat qui est favorable. OK? Donc, juste pour le premier round, d'ailleurs. OK? Donc, si on recommence ça, le même combat avec les mêmes personnes, on a toujours aussi la même carte. Donc, le joueur bleu va avoir joué cette carte-là. Le joueur rouge ne joue pas de carte. On relance les dés. Je vais juste remplacer ça avec ce qu'il y avait avant. Donc là, il y avait un joueur, une troupe élite avec eux autres ici. Parfait. Donc, on y va. On révèle les cartes, on va lancer les dés. Le joueur rouge, il y a ses 4 dés à lancer. Le joueur 2, il y en a 3. On va lancer ça. Qu'est-ce que ça aurait donné? N'oubliez pas, le premier round seulement, c'est dans une ville. Donc, c'est 6 seulement qui comptent comme un combat pour le premier round. Donc, le joueur des rouges a ça ici. Le joueur des bleus a obtenu ça comme résultat. OK? Donc, encore une fois, on y va avec les relances. Donc, le joueur ici, il y a une relance. Il y a 4 points de relance. Il peut relancer jusqu'à 4 dés. Fait qu'il va en lancer deux. Parce que ces deux-là, c'est des succès. Donc, il y a un double 1. That's it. Le joueur bleu, il y a une relance. Parce qu'il y a un leader qui est là. En fait, un personnage. C'est Meriadoc. Puis, n'oubliez pas, si j'ai un succès, un 5 ou 6, on va encore une fois tuer le Witch King. Une relance. C'est un 1. Cette fois-ci, il n'est pas mort. Donc là, j'ai deux qui sont morts ici. Puis, de ce côté-là, j'en ai un. Donc, même chose. Je vais prendre le personnage élite. Puis, je vais le remplacer par un régulier. Parfait. Donc là, on passe à la phase 2 du combat. Là, on n'est pas mort. Là, le joueur rouge peut décider d'arrêter d'attaquer. Donc, ça, la carte, c'est discarté. Je n'ai pas réussi à le faire. Donc, est-ce qu'il arrête le combat? Le rouge, non. Il veut continuer. Il est en bonne posture. Le joueur bleu, est-ce qu'il veut arrêter et s'en aller? Oui. Il a le droit de le faire. Fait qu'il dit, OK, c'est beau. Je te laisse la place. Je m'en vais ici. Donc là, cet endroit-là, ça est considéré conquérir. Là, il peut avancer ses troupes. Puis, il peut même mettre son petit jeton ici. Puis, vu que c'est une ville, il y a un petit point de victoire. Donc, c'est son premier point de victoire sur la charte. Parfait. Pas plus compliqué que ça. Puis, le prochain tour, si mettons, il a porté tout le monde, le prochain round, il pourrait décider de jouer encore une fois un autre dé d'attaque, puis continuer son chemin, puis attaquer l'autre côté, puis on recommence le même bateau. Parfait. Maintenant, la dernière option, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on reprend la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est dans une forteresse. OK. On enlève ça, on remet ça. Là, on va attaquer la forteresse. Donc, en partant, si c'est une forteresse, le joueur bleu peut décider de faire un round de combat où il peut dire, OK, il voit ça arriver vers lui. Il dit, OK, c'est beau, je vais m'assiéger. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est que tout ce monde-là va rentrer dans la petite boîte avec le nom d'Olamroth sur le côté. OK. Là, le combat stoppe immédiatement. Maintenant, le joueur rouge rentre dans le territoire, mais il ne le contrôle pas encore parce que là, on a des troupes assiégées ici. OK. Donc là, le combat est stoppé. Prochain tour, le joueur rouge décide de faire un combat. Donc, il veut attaquer la forteresse assiégée. Donc là, pour les besoins de l'exemple, je vais mettre les gens ici. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la forteresse. Parfait. Première des choses, dans une forteresse, il y a toujours un round de combat. Puis, il y a toujours, là, pour les succès, pour les rouges, c'est toujours des six. Peu importe. Ce n'est pas juste un round seulement. C'est pour tout le temps, quand c'est une forteresse. OK. Même chose, on aurait les gens qui joueraient des cartes ou pas, s'ils veulent. Dans ce cas-ci, il n'y a pas personne qui joue de cartes. Puis, on y va avec l'attaque. Donc, on a toujours quatre troupes rouges puis trois unités bleues. On lance les dés. Donc, on a eu... Oh my God. Je ne lance jamais ces dés-là quand c'est le temps de jouer. On a eu ça comme succès. Donc, vous voyez ici, là, lui, il a eu trois succès ce coup-là. Donc, là, il peut avoir, là, il va avoir tué tout ce qu'il y a dans la forteresse. Mais mettons, pour les biens de l'exemple, là, ça aurait été ça comme résultat. Bien, il y aurait eu zéro succès parce qu'il n'y a pas de six là-dedans. Le joueur rouge, le joueur bleu, c'est du cinq ou six. Fait que lui, il y aurait un succès. Avant de continuer, on évoque les relances. Encore une fois, là, les joueurs rouges ont quatre points de relance. Fait que là, il pourrait lancer jusqu'à quatre dés. Là, encore une fois, il n'y a pas eu de six. Il a manqué son coup. Le joueur bleu, il a une relance parce qu'il y a un point de leadership. Donc, il relance, il n'y a pas eu. Donc, là, on perdrait une troupe bleue. Puis, le rouge, il va perdre... Excusez-moi, on ne perd même pas de troupe bleue. Le joueur rouge va perdre une troupe. Donc, il va décider soit de downgrader son élite ou bien s'il désire, il peut tout simplement faire ça. Ça serait bon de faire ça parce que si on veut jouer un deuxième round de combat, il faut toujours, toujours sacrifier une élite en régulier. Là, je pourrais décider de faire un deuxième round de combat puis recommencer, même chose. Si je décide d'arrêter, bien là, je vais prendre mon casualty. On va arrêter ça là. Le prochain round, il faudrait que le joueur rouge rejoue encore un autre dés d'attaque pour faire encore la même chose. Mais cette fois-ci, il y aurait trois dés d'attaque. Donc, vous voyez, dans les forteresses, c'est très difficile d'aller chercher les armées parce que ça prend toujours juste des six pour avoir des succès. Puis, en plus, si on veut continuer à attaquer une deuxième, troisième fois dans le même round, il faut toujours sacrifier une élite. Ça se passe. Les combats sont très slow là-dedans. Puis, il y a une grosse, grosse défense qui est là pour le joueur des bleus parce que très souvent, il n'y a pas beaucoup de monde dans les forteresses. Puis, il y a une chose que j'ai oublié de vous mentionner. Les forteresses, il y a un maximum de cinq unités maximum dans la forteresse. Donc, si on était là une douzaine dans le territoire, bien pas une douzaine, mais une dizaine, je ne pourrais pas rentrer tout ce beau monde-là dans la forteresse. Donc, ce que je ferais la première fois, c'est que je n'aurais pas le choix de faire un round de combat parce que si j'en prends mes cinq puis je les amène dans la forteresse, les trois autres, ils meurent automatiquement. Donc, avant de faire ça, je ferais un round de combat avec tous les gens que j'ai. Puis, tout dépendant de ce qu'il me reste, le prochain round d'après, je pourrais décider de rentrer dans la forteresse. Sachez aussi que tant que longtemps que je ne suis pas rentré dans la forteresse, il n'est pas obligé de sacrifier une élite pour continuer le combat. Il peut continuer sans problème. Puis, même chose, vu que c'est une forteresse, le six, c'est un round seulement à moins qu'il soit dans la forteresse. Il n'est pas dans la forteresse, il est à l'extérieur. Donc, il y a cinq ou six à partir du deuxième round. Parfait. Voilà. Donc, à part ça, je pense que c'est ça. Le combat continue tant ce longtemps qu'on a des dés d'action. Donc, un combat pour un siège comme ça, ça peut durer plusieurs rounds. C'est ça qui fait qu'il donne le temps à la communauté d'aller vers le Mordor parce que si ce serait trop facile pour les rouges de conquérir, ça ne serait pas équilibré. Puis, n'oubliez pas, à chaque fois qu'on prend une troupe et qu'il meurt pour les bleus, c'est retiré du jeu. Je ne peux même pas la recruter plus tard pour la remettre en jeu. Ça ne marche pas. Donc, c'est très stratégique. Quand est-ce qu'on va à les sièges? Où est-ce qu'on a nos troupes? Quand est-ce qu'on veut attaquer? Donc, voilà. Ça, ça fait le tour de War of the Ring. Donc, si j'ai oublié quelque chose dans tout ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc, voilà. Donc, au prochain épisode, on va s'attaquer à Lords of Middle-Earth qui est la première expansion. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé le tutoriel pour le War of the Ring. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires dans le bas. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. Puis, on se revoit au prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada